Un couple de personnes respectées au sein d'une petite ville est poignardé à mort dans sa propre maison. Rien n'a de sens dans cette affaire. Ni la scène du crime, ni le mobile, ni même les indices. Les meurtres commis avec un couteau indiquent souvent qu'il y a des liens personnels entre la victime et le meurtrier. Une escouade spéciale formée d'agents du FBI et de policiers constatera toutefois que rien dans cette affaire n'est normal. C'est parti ! Le 27 janvier 2001, à Etna, au New Hampshire... Il était 18h30, quand Carol Johnson s'arrêta à la maison de ses amis Suzanne et Alf Zantop. Ces derniers l'avaient invité à dîner. Ils n'étaient pas dans leur habitude d'oublier une invitation. Dans le bureau, elle fit une découverte macabre. La pièce était sans dessus-dessous. Les corps de ses amis gisaient par terre. Il y avait du sang partout. Sept minutes après avoir reçu les informations, les policiers d'Hannover arrivèrent sur les lieux. Eric Bates est enquêteur au service de police de Hanover. Le temps d'arriver sur les lieux, on disposait déjà de certaines informations sur ce qui s'était produit, notamment qu'il y avait au moins deux corps. Carol déclara aux policiers que les victimes étaient deux professeurs réputés du collège de Dartmouth, non loin de là. Alf Zantop enseignait les sciences de la terre et sa femme, Suzanne, était responsable du programme des études allemandes. Carol était une de leurs collègues. Ils l'avaient invité à dîner avec eux à 18h30 ce soir-là. La maison des Zantop était très propre et bien rangée. Tout était à sa place. C'était une maison à deux étages, sans sous-sol. La maison n'avait pas encore été inspectée. C'est pourquoi les patrouilleurs et moi avons fait le tour des lieux. Et systématiquement vérifié toutes les pièces pour s'assurer que les meurtriers ne s'y trouvaient plus. Je peux vous dire que je n'ai jamais vu de scène de crime aussi horrible que celle du bureau des Zantop. Même du temps où j'étais dans l'armée et encore aujourd'hui. Rien ne se compare à la scène du crime que j'ai vue ce soir-là. C'était soit un meurtre suivi de suicide ou soit un double homicide. Il semblait être en train de préparer un repas léger. J'avais l'impression qu'il préparait un petit repas et non un dîner. Même si les corps avaient été découverts en début de soirée, Bates croyait que les Zantop étaient morts dans l'après-midi et que quelques heures s'étaient écoulées depuis. Il y avait tellement d'objets de valeur dans cette maison qu'on ne pouvait pas déterminer si quelque chose avait disparu. On a trouvé des éclaboussures de sang et ce qui semblait être une empreinte de semelle de bottes laissée dans le sang. C'était juste à côté du foyer des Zantop. La première préoccupation de Bates était de conserver les indices. Il y avait du bois d'allumage tout près. Des morceaux de bois dont je me suis servi pour entourer et protéger les gouttes de sang pour qu'elles puissent être analysées plus tard. Le service de police d'Hannover est petit et ses ressources sont limitées. Il aurait besoin de toute l'aide possible pour résoudre ce crime mystérieux et sordide. Compte tenu du manque de ressources de la police de Hannover, les agents de la section des crimes graves du New Hampshire prirent le relais. Nous sommes l'un des rares services qui disposent d'une section des homicides. Le sergent Mark Murgett est l'enquêteur-chef de la section des crimes graves de la police d'État du New Hampshire. On a plus d'expérience en la matière que plusieurs services de police locaux quand il s'agit de mener une enquête de cette ampleur. Les enquêteurs analysèrent la scène de crime. Quand on examine une scène de crime, si on est assez patient et qu'on prend le temps de regarder, de s'arrêter et de bien noter toutes les informations, comme la position des corps, l'endroit où se trouvent les indices, et si on écoute soigneusement, le corps va nous parler. Il va nous dire ce qui est arrivé. Il va nous donner des indices sur la façon dont ça s'est produit. Et il peut même nous révéler qui pourrait avoir commis le crime. Le corps de Susan Zantob gisait près de la porte du bureau. Celui de son mari était plus loin dans la pièce. Il y avait un fauteuil renversé près de ses pieds. Deux autres chaises se trouvaient près de son bureau. On aurait dit que quelques personnes avaient eu une conversation dans la pièce. Près des deux chaises, les policiers firent une découverte troublante. Pendant qu'on examinait la pièce, on a trouvé deux étuis noirs de couteau de combat. Ils mesuraient environ 25 cm de long. Ils étaient tous deux identiques. Les policiers en déduisirent que les couteaux qui allaient dans ces étuis avaient servi à tuer les antopes. C'étaient vraisemblablement les deux armes du crime. Cela pouvait laisser entendre qu'il y avait deux meurtriers. Dans le séjour, les enquêteurs suivirent la trace de sang qui allait du bureau jusqu'à la porte d'entrée. Tom Pfeiffer est le directeur du laboratoire judiciaire de la police d'état du New Hampshire. Il fut heureux de constater qu'on avait préservé ces traces de sang. C'est très rare. On avait trouvé une excellente façon de conserver ces indices. Ainsi, les gens qui venaient sur la scène du crime n'ont pas marché sur les empreintes de bottes, ce qui aurait altéré les indices ou carrément détruit la trace de pas qu'on avait trouvée. Le sergent Mudgett nota que la porte d'entrée principale n'était pas verrouillée. Il n'y avait pas de trace d'entrée par effraction non plus. Pour l'heure, les enquêteurs ne disposaient que de quelques réponses et d'une liste toujours plus longue de questions. Avait-il invité le ou les meurtriers à entrer ? Et ces meurtriers, étaient-ils des gens connus des Zantops ? Près du foyer, Pfeiffer analysa la trace de bottes laissée dans le sang. Je voulais améliorer la définition de cette trace pour mieux pouvoir la comparer ensuite. J'ai appliqué un agent réactif qu'on appelle du violet cristal. L'application de ce produit a suffisamment amélioré la trace pour qu'elle puisse servir à des fins d'identification le cas échéant. Dès qu'un suspect aurait été arrêté, cette trace pourrait devenir un indice important pour les procureurs. En 2001, Mike Dirleney était l'assistant du procureur général du New Hampshire assigné à la section des homicides. Au New Hampshire, dès qu'une mort semble suspecte, on avise le bureau du procureur qui dépêche des assistants sur les lieux pour aider les enquêteurs. dans ce cas-ci, les victimes étaient des personnes respectées et des professeurs appréciés d'une grande université. cela rendait cette affaire vraiment unique. Il était évident que la violence avec laquelle ce crime avait été commis n'était absolument pas requise, même s'il s'agissait d'un meurtre. À cet égard, tout portait à croire qu'il s'agissait du crime passionnel de quelqu'un qui avait donné libre cours à sa violence envers les victimes. Les enquêteurs avaient besoin d'aide. Ils appellèrent le FBI. D'autres indices laissaient croire que les Antop connaissaient leurs assassins. Si c'était le cas, les policiers devraient se mettre à la recherche d'individus qui haïssaient les Antop au point de vouloir les poignarder à mort. Le ou les individus qui avaient commis ces meurtres étaient dangereux et devaient être arrêtés au plus vite. Mais d'abord, il fallait les trouver. Et avant de se mettre à leur recherche, les enquêteurs devaient trouver le mobile de ce crime haineux. À Etna, au New Hampshire, deux professeurs de renom avaient été poignardés à mort dans leur propre maison. Dès le lendemain, la nouvelle fit les manchettes. Les Antop étaient bien connus au sein de la population. Selon le rapport du coroner, les blessures sur les deux victimes pouvaient avoir été infligées avec un couteau de combat. Mark Murgett est directeur adjoint de la section des crimes graves pour la police d'état du New Hampshire. En examinant les blessures d'Alf et de Suzanne lors de l'autopsie, on a constaté qu'ils avaient été poignardés à plusieurs reprises. Suzanne avait reçu 11 coups de couteau et Alf, 10. Ils avaient été poignardés à plusieurs endroits différents. Ils avaient également eu la gorge tranchée. Les criminels qui se servent d'un couteau doivent se commettre davantage. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire à 3 ou 4 mètres de distance, comme avec une arme à feu. C'est un geste plus personnel. Il faut être proche de la victime pour l'atteindre et parvenir à ses fins. Une fois de plus, les indices laissaient présumer que les Antop connaissaient leur meurtrier. Les étuis des couteaux constituaient les indices les plus prometteurs pour identifier ces derniers. Tom Pfeiffer est le directeur du laboratoire judiciaire de la police d'État du New Hampshire. On a relevé des empreintes digitales sur l'un des étuis de couteau trouvés dans le bureau des Antop. On a cherché ces empreintes dans le système d'identification de notre labo. Les enquêteurs fouillirent la base de données du NCIS et comparèrent les empreintes trouvées sur les étuis de couteau à celles des criminels contenus dans la base de données. Ils ne trouvaient rien. Le fait qu'on ait rien trouvé lors de ces recherches nous a amenés à faire quelques déductions. Si cette personne ne figurait pas dans la base de données, c'est qu'elle n'avait jamais été arrêtée ou que ces empreintes étaient d'une trop piètre qualité pour être comparées par ordinateur. Sinon, cette personne avait bien fait l'objet d'une arrestation, mais pour une raison ou une autre, ces empreintes n'avaient pas été introduites dans notre base de données. Les policiers se tournèrent ensuite vers leur autre indice, la trace de pas laissée dans le sang sur les lieux du crime. On a recueilli toutes les chaussures des gens qui étaient venus sur les lieux. On avait environ 14 paires de chaussures des membres du personnel. On les a recueillies, de même que celles des voisins et du personnel médical, et on les a remises aux médecins légistes du bureau du procureur général. Les experts du labo déterminèrent qu'aucune des 14 paires de chaussures qu'on leur avait apportées n'avait laissé cette trace. Pfeiffer soupçonnait que l'empreinte provenait d'un des meurtriers. J'ai numérisé une photo de la trace sur la scène du crime et l'ai envoyée par Internet au laboratoire du FBI afin que les experts puissent fouiller dans leur base de données qui contient des milliers de modèles de semelles. Les experts annoncèrent à Pfeiffer que l'empreinte avait été faite par des bottes de randonnée d'une marque prestigieuse. C'était un indice intéressant, mais tant que les enquêteurs n'auraient pas trouvé de suspect, ils ne serviraient à rien. Il y a beaucoup d'informations à traiter au cours de l'analyse d'une scène de crime, mais ce n'est qu'un aspect de l'enquête. Il faut également interroger des gens pour obtenir des renseignements. Dans ce cas-ci, ça a posé un gros défi. Tout le monde savait qui était Susan et Ralph Zantop. Ceux-ci connaissaient beaucoup de gens à la faculté et ils avaient enseigné à des centaines d'étudiants. Les enquêteurs se rendirent à l'université où travaillaient les Zantop pour en apprendre le plus possible sur eux. Notre enquête a alors pris plusieurs directions. On devait sortir nos antennes et trouver des pistes de recherche. Il fallait interroger des gens sur le campus et à l'extérieur du campus, des parents et des voisins. Lors des interrogatoires sur le campus, on est tombé sur une personne intéressante. C'était une étudiante d'Alf Zantop. Selon cette étudiante, Alf Zantop s'était disputé avec l'un de ses étudiants quelques jours à peine avant le double homicide. Les policiers interrogèrent l'étudiant en question. On nous avait signalé qu'il possédait une collection de couteaux. Quand on l'a interrogé, on a remarqué qu'il avait une éraflure récente à la tête. On pensait bien qu'on tenait là quelque chose. L'étudiant accepta de se soumettre à un interrogatoire. Il déclara au policier qu'il avait de bonnes relations avec Alf Zantop depuis que celui-ci lui avait enseigné les sciences de la Terre. Il ajouta qu'il n'avait fait que plaisanter avec le professeur Zantop. Les enquêteurs examinèrent son emploi du temps, mais l'étudiant avait un alibi solide pour le jour du double homicide. Ils ne pouvaient pas avoir tué les Zantop. Les enquêteurs interrogeront ensuite les collègues des victimes. Sur le campus, ils apprirent qu'Alf Zantop avait récemment obtenu un poste convoité par l'un de ses collègues. On est allés dans l'ouest du pays, là où vivait cet homme pour l'interroger. Il était venu à Hanover au moment de l'homicide et était reparti peu de temps après. Les policiers réquisitionnèrent la voiture du professeur. Il semblait qu'il y avait des taches de sang dans le coffre arrière, mais une analyse permit de constater qu'il ne s'agissait pas de sang. Selon le propriétaire du véhicule, il s'agissait d'un plat de ragoût qui avait débordé. Pendant que les enquêteurs suivaient plusieurs pistes simultanément, deux policiers se consacraient à la recherche de l'arme du crime. Ils se présentaient chez tous les détaillants de la région qui se spécialisaient dans la vente de couteaux. Les étuis qu'on avait retrouvés servaient exclusivement à un modèle de couteau en particulier. La lame elle-même était comme celle des armes de combat. Les forces armées ont des couteaux comme ça et plusieurs postes de police en utilisent aussi. Ce n'est vraiment pas le genre d'outil que la plupart des gens, même des randonneurs, utilisent habituellement. six jours après le meurtre, le fabricant de ce modèle de couteau fournit aux autorités du New Hampshire une liste de tous les distributeurs et détaillants qui le vendaient au pays. Une centaine d'entre eux en vendaient par Internet. Grâce aux recherches qu'on a faites avec le manufacturier, on a pu établir que quelques 5000 couteaux et étuis de ce modèle avaient été vendus dans le monde. On ne disposait malheureusement pas de ressources suffisantes pour faire des recherches de cette ampleur. Les enquêteurs avaient besoin d'aide. Ils appelaient le FBI. L'agent spécial Brian Fritzel était alors assigné au bureau du FBI de Bedford au New Hampshire. Les enquêteurs savaient qu'il leur faudrait faire des recherches à l'extérieur de l'État et même du pays, notamment à cause des origines des Antop. Comme ils allaient devoir sortir du New Hampshire, ils voulaient qu'on les aide à suivre ces pistes. Le FBI se joignit à l'escouade spéciale de Hanover, tout comme la police d'État et la police locale. Cette histoire faisait la manchette des journaux et la police d'État, de même que le procureur général, avait demandé à quiconque disposant d'information de les appeler. On a reçu des tonnes d'appels de gens qui voulaient nous donner des informations. Le FBI eut recours à un nouveau programme informatique capable de gérer des centaines, voire des milliers de pistes. Dans toute enquête, on doit regarder dans toutes les directions. On ne veut rien manquer. Si l'on se concentre trop rapidement sur une seule chose, on se met alors à ignorer certains signes qui pourraient nous indiquer si on est sur la bonne voie ou pas. Les agents du FBI contactèrent leur équipe de gestion des crimes importants basés à Quantico, en Virginie. Les enquêteurs voulaient comprendre comment ces meurtriers pensaient. Ils se tournèrent vers les experts en profilage. Ces gens travaillent sur des centaines de cas d'homicides par année et ils ont développé une expertise. Ils relèvent les constantes qu'il y a dans tous ces cas. Le superviseur et agent spécial Jim Fitzgerald est un expert en profilage. Il trouva cette affaire plutôt inhabituelle. Deux personnes dont le profil de risque était peu élevé avaient été tuées dans leur propre maison en plein jour un samedi alors que les voisins étaient vraisemblablement chez eux. Fitzgerald remarqua que la position des chaises laissait croire qu'il y avait eu une réunion improvisée avant le meurtre. Les enquêteurs qui ont analysé la scène du crime et moi-même étions d'accord sur le fait qu'il y avait eu une conversation de quelques minutes dans cette pièce entre Ralph et au moins l'un des deux meurtriers. On était enclin à croire qu'ils étaient deux à ce stade de l'enquête et qu'ils étaient venus chez les Zantop avec l'objectif de les tuer tous les deux. Les armes du crime, deux couteaux de combat étaient particulièrement troublantes. Le type d'armes utilisées pour commettre un homicide est très révélateur du type de meurtrier. Si c'est un pistolet de piètre qualité, on n'a pas affaire à un meurtrier comme celui qui aurait utilisé un pistolet de qualité équipé d'un silencieux. Tout au bas de cette liste d'armes, il y a le couteau qui en dit long sur le type d'individu qui a commis le crime. Le fait que les meurtriers aient utilisé des couteaux et laissé derrière eux des indices importants indiquaient qu'ils étaient désorganisés ou qu'ils avaient battlé le travail. Les enquêteurs croyaient que les Zantop connaissaient leurs meurtriers et qu'ils les avaient invités à entrer chez eux pour une raison inconnue. Fitzgerald commençait à avoir une idée du profil des meurtriers mais leur niveau élevé de violence le troublait. Dès qu'une enquête nous semble incompréhensible et qu'on a du mal à dresser le profil pour diverses raisons, on en déduit que ce sont des jeunes. Ça pouvait être des jeunes qui ne voulaient pas d'argent ni se venger. Ils pouvaient simplement s'être dit « Hé, on est des jeunes et notre cerveau ne fonctionne pas encore normalement. pourquoi n'irait-on pas faire du mal à quelqu'un ou le tuer ? » L'expert craignait que les auteurs de ce double homicide ne soient des jeunes en quête de sensations fortes. Le 9 février, une liste des comportements présumés des meurtriers après le crime, compilée par les experts en profilage du FBI, fut transmise au public. Les enquêteurs demandèrent au public s'ils avaient vu quelqu'un avec un comportement étrange au moment du meurtre ou quelqu'un modifiait son apparence, quittait son travail ou présentait des blessures inexplicables aux mains et aux bras. Les appels affluèrent au bureau de l'escouade spéciale. Mais aucun d'eux ne permit de trouver une piste prometteuse. Après deux semaines de travail intense, les enquêteurs se retrouvaient de nouveau dans l'impasse. Rien dans l'affaire Zantop ne se tenait. On aurait dit que le crime avait été commis sans mobile. Plus le temps passait, plus la population devenait inquiète. Deux meurtriers étaient en liberté et les autorités ignoraient toujours pourquoi ils avaient choisi les Zantop et qui seraient leurs prochaines victimes. Au New Hampshire, une escouade spéciale essayait de déterminer pourquoi des meurtriers s'étaient attaqués à deux professeurs de Dartmouth dans leur propre maison. On n'arrivait pas à trouver le mobile du crime. Pourquoi ces types avaient tué ce couple ? Le superviseur et agent spécial Jim Fitzgerald est expert en profilage pour le FBI. Il est assigné à l'unité des sciences comportementales. On nous avait dit que rien n'avait disparu mais on a découvert une semaine plus tard que quelque chose manquait effectivement dans cette maison. Les agents apprirent que Ralph Zantop avait toujours sur lui un portefeuille. Or, on ne l'avait pas retrouvé. Avant qu'on sache que ce portefeuille avait disparu, c'était comme un crime sans mobile. Maintenant que les policiers savaient que le portefeuille d'une des victimes avait disparu, cela changeait tout. Ça pouvait indiquer qu'il s'agissait simplement d'un vol ayant très, très mal tourné. Si le mobile du double meurtre était vraiment le vol, les enquêteurs ne disposaient que d'une poignée d'indices trouvés sur les lieux du crime. Deux empreintes digitales qu'on n'avait pas pu identifier, ainsi qu'une trace de pas et deux étuis de couteaux vides. L'escouade se concentra sur ces étuis et sur la recherche des armes du crime. À un certain stade de l'enquête, après avoir fourni un profil comportemental aussi précis que possible, on doit laisser les enquêteurs faire leur travail. Avec l'aide du manufacturier de couteaux, les enquêteurs retracèrent les 5000 couteaux de combat vendus partout dans le monde. En plus d'interroger tous les détaillants du secteur, les enquêteurs se mirent à la recherche des détaillants qui vendaient des couteaux par Internet. Le 14 février, ils contactèrent un détaillant Internet basé au Massachusetts. Voici le superviseur et agent spécial Brian Fidzel. Deux couteaux avaient été achetés par quelqu'un au Vermont, à moins de 30 km de la scène du crime. L'achat de deux couteaux de combat identiques était une piste prometteuse. Les enquêteurs firent aussitôt des vérifications. Les deux couteaux avaient été achetés par un certain James Parker qui vivait juste de l'autre côté de la frontière du New Hampshire à Chelsea, au Vermont. Mark Mudgett est directeur adjoint de la section des crimes graves pour la police d'État du New Hampshire. En entrant en contact avec les gens qui vivaient là, on a été déconcertés en apprenant que les couteaux avaient été achetés par un jeune. James Parker n'avait que 16 ans. James Parker nous a indiqué qu'il avait acheté deux couteaux à ce moment-là. Un pour son ami Robert Tullock et un autre pour lui. Ils avaient acheté ces couteaux pour pouvoir les utiliser lors de leur activité d'escalade. Les enquêteurs lui demandèrent où se trouvaient les couteaux. Il leur répondit qu'ils avaient décidé de les vendre au magasin de l'armée car ils les trouvaient trop gros et trop lourds pour leurs activités d'escalade. Le policier a dit qu'il avait senti ses cheveux se hérisser sur sa tête dès le début de cette rencontre parce qu'il était convaincu qu'il mentait. Les enquêteurs demandèrent ensuite à Parker de répondre à quelques questions au poste de police. Parker accepta. Ensuite, quand les enquêteurs ont interrogé l'ami de Parker, ils ont entendu la même histoire, peu vraisemblable. Robert Turlock, âgé de 17 ans, corrobora les déclarations de Parker. Les couteaux étaient trop lourds et les garçons les avaient vendus 60 dollars chacun au magasin de l'armée de Burlington au Vermont. Les enquêteurs eurent aussitôt des soupçons car les déclarations de Turlock n'étaient pas simplement proches de celles de Parker. Elles étaient absolument identiques. On aurait dit que les deux adolescents avaient appris leurs déclarations par cœur. un des enquêteurs remarquaient alors un détail troublant. Il a remarqué que ces bottes de randonnée étaient de la même marque et du même modèle que celles que l'on cherchait. Il a su dès ce moment que cet individu avait sans doute quelque chose à voir avec notre scène du crime. Robert Turlock accepta d'accompagner les enquêteurs au bureau du shérif de Chelsea pour y faire prendre ses empreintes digitales. En dépit des soupçons des enquêteurs, sans indices compromettants pour justifier l'émission d'un mandat d'arrêt, il serait impossible de mettre Turlock et Parker en détention. Voici Mike Delaney, l'assistant du procureur général du New Hampshire. Ces jeunes n'avaient aucun antécédent judiciaire et ils ont collaboré avec la police quand ils sont venus au poste. Ils ont volontairement fourni des informations, donné leurs empreintes digitales et fourni leurs chaussures. Tard dans la soirée, les enquêteurs appellèrent Tom Pfeiffer, le directeur du laboratoire judiciaire du New Hampshire. On m'a appelé à minuit pour me demander de l'aide au labo. On voulait que je compare les semelles des bottes du suspect à la trace qu'on avait recueillie sur la scène du crime. Pour obtenir un mandat d'arrêt, les enquêteurs devaient prouver que les semelles des bottes de Robert Turlock correspondaient à la trace de pas faite dans le sang sur les lieux du crime. La pression entourant cette affaire était énorme. Je n'avais jamais travaillé sur une enquête dans cet état où la pression était si forte. Je dirais que ça nous a poussé à tout vérifier deux et trois fois avant de divulguer les résultats de nos analyses. Notre carrière était en jeu. Si l'on faisait la moindre erreur, on ferait mieux de quitter définitivement le monde des sciences judiciaires parce qu'on ne travaillerait plus jamais sur aucune affaire. Pfeiffer compara l'empreinte des semelles de bottes de Turlock à la trace reculie dans la maison des Antop. Vers trois heures du matin, un collègue et moi-même avons établi que c'était les bottes du suspect qui avaient laissé la trace sur la scène du crime. Quant aux empreintes digitales trouvées sur la scène du crime, c'était celle de Parker. On a alors su qu'on avait trouvé les meurtriers et ceux-ci le savaient aussi parce qu'après le départ des enquêteurs, ils se sont enfuis ensemble. Ils ont laissé leurs empreintes et leurs bottes et sont ensuite partis. C'était maintenant des fugitifs. Munis de mandats, les policiers se rendirent chez les deux adolescents. Tous deux vivaient chez leurs parents dans la petite ville de Chelsea au Vermont. On est arrivés très tôt à Chelsea ce matin-là et on a appris qu'ils s'étaient tous deux enfuis la veille au soir. Chacun avait dit à ses parents qu'il serait chez son ami. L'enquêteur Eric Bates interrogea les parents de Robert Turlock. Ceux-ci ne savaient pas où ils se trouvaient. C'était difficile d'avoir affaire avec les parents de ces meurtriers sachant ce qu'on savait. On voyait que c'était d'honnêtes gens mais malheureusement leurs enfants étaient devenus des meurtriers. Ils étaient devenus meurtriers. dans la chambre à coucher de Turlock les enquêteurs firent une découverte importante. Dans une boîte de carton ils trouvèrent deux couteaux de combat. Lors de leur déposition Parker et Turlock avaient affirmé avoir vendu ces couteaux. Or les enquêteurs venaient de les trouver. Mike Delaney était l'assistant du procureur qui travaillait de concert avec la section des homicides. Quand on a trouvé les couteaux dans la chambre tout est devenu très clair à nos yeux. A ce stade on était persuadé que ces deux individus étaient mêlés directement à ces crimes. La fuite de Parker et Turlock avait changé les choses. Ce qui était une enquête sur les auteurs d'un crime était maintenant devenu une poursuite de fugitifs. On est passé à la vitesse supérieure. C'était plus intense mais on ressentait une grande satisfaction à l'idée qu'on avait identifié les auteurs de ce crime. On transmit à tous les patrouilleurs un avis pour qu'ils soient à l'affût de tout adolescent conduisant une Audi 1987 de couleur argent. Les deux hommes étaient recherchés relativement au double homicide des Antop. On ne sait jamais comment certaines personnes vont réagir si on les affronte mais du point de vue des forces de l'ordre et pour la sécurité du public il faut toujours s'attendre au pire et c'est ce qu'on a fait. Un de nos principes dans le domaine du profilage c'est que les comportements passés sont les meilleurs indicateurs des comportements futurs. Ces deux adolescents étaient donc considérés comme dangereux. On a dit à tous les services de police de faire très attention au moment de l'arrestation de ces deux suspects car ils avaient déjà tué des gens. Les photos de Parker et Tullock furent publiées dans plusieurs journaux et transmises à plusieurs chaînes de télévision au pays. Le FBI a pu émettre des mandats d'arrêt contre les deux adolescents parce qu'ils s'étaient enfuis illégalement pour s'éviter des poursuites judiciaires. Ces mandats nous ont aidés dans l'enquête parce qu'on disposait maintenant de beaucoup plus de ressources. Au Massachusetts, un patrouilleur trouva une voiture abandonnée à un relais routier. C'était une Audi 1987 de couleur argent. Le patrouilleur vérifia le numéro de la plaque. En l'espace de quelques minutes, il sut que c'était la voiture de James Parker. D'autres agents les rejoignirent au relais routier. Une employée se rappelait avoir vu deux adolescents bien mis demandaient à des camionneurs de les emmener en Californie. Selon l'employé du relais routier, l'un d'eux avait les cheveux sombres coupés en brosses et des mèches piquetées et l'autre avait les cheveux blonds. Ils disaient s'appeler Sam et Tyler. On a pu établir à quelle heure ils avaient abandonné la voiture au relais routier de Sturbridge au Massachusetts. A Sturbridge, les deux hommes avaient demandé à un couple de camionneurs de les faire monter à bord. Celui-ci les avait ensuite laissés à un autre relais routier. Grâce à la réaction rapide du FBI qui a immédiatement envoyé des agents à ces relais routiers, on a su dans quel genre de camions ils étaient partis. Le FBI agit rapidement. Les agents avisèrent toutes les compagnies de camionnage et leurs répartiteurs que deux adolescents étaient recherchés. On les croyait armés et dangereux. Bientôt, on apprit que les deux suspects avaient vraisemblablement été aperçus à un relais routier de Columbia au New Jersey. Selon les témoins, un autre camionneur avait accepté de les emmener avec lui. On réduisait peu à peu notre champ de recherche. Plus nos informations étaient précises et mieux on pouvait déterminer où ils allaient. Les agents alertèrent les services de police de toute la région en leur indiquant que les fugitifs se dirigeaient vers l'ouest. Le 19 février à 4 heures du matin, trois semaines après le double homicide, un shérif de Newcastle en Indiana écoutait des gens discuter sur la bande CB quand il entendit un camionneur demander si quelqu'un pouvait conduire deux adolescents du New Jersey en Californie. Sans s'identifier, le shérif dit au camionneur qu'il serait heureux d'emmener les adolescents avec lui. Il lui demanda ensuite de les laisser à un relais routier du secteur. Le policier partit les intercepter. Selon le bulletin émis par le FBI, les suspects étaient armés et dangereux. En route, il demanda des renforts. Il croyait bien avoir trouvé les meurtriers. En Indiana, un shérif espérait pouvoir capturer deux fugitifs à un relais routier. James Parker, âgé de 16 ans, et Robert Turlock, 17 ans, étaient tous de rechercher relativement au meurtre violent de deux professeurs renommés. Au relais, le policier demanda aux deux adolescents de décliner leur nom. What's your name? Tyler J. Jones. Tyler J. Jones, what's the J stand for? Jeffrey. Tyler Jason Jones. Not Jeffrey. Jeffrey. Okay. Where are you from? We're from Encino, California. Can you spell that? D... Us. How about you? What's your social security number? I'm going to maybe right now. Hold on a second. Il mit Parker et Turlock en détention. James Parker et Robert Turlock ont été ramenés au New Hampshire. On a commencé par déterminer si James Parker devrait être jugé comme un adulte et c'est effectivement ce qui a été décidé. Il comparaîtrait pour les meurtres d'Alf et Susanna Zantop. Une fois qu'on a déterminé que James Parker aurait droit à un procès d'adulte, ses avocats ont approché les procureurs de l'état du New Hampshire et proposé que leurs clients témoignent contre Robert Turlock. James Parker a alors commencé à collaborer avec les autorités. Il a été longuement interrogé par la police d'état du New Hampshire et par les assistants du procureur. James Parker plaida coupable à des accusations réduites de complicité à un meurtre au second degré. En échange, il accepta de témoigner contre son meilleur ami. Il raconta aux policiers la terrible histoire des Antopes le jour de leur meurtre. Ce qui est ressorti de tout ça, c'est que ces deux adolescents s'ennuyaient au Vermont. Ils rêvaient d'aller en Australie ou ailleurs dans le monde. Ils avaient décidé de voler la carte de guichet automatique de quelqu'un, de mettre la main sur 10 000 dollars pour pouvoir aller en Australie. Ils ont alors décidé de frapper chez quelqu'un en lui disant que leur voiture était en panne et qu'il devait utiliser son téléphone. C'est ce qu'ils ont fait chez quelqu'un au Vermont, mais cette personne a senti qu'il tramait quelque chose et leur a claqué la porte au nez en leur ordonnant de quitter les lieux. Cette personne a presque failli devenir leur victime. Quand ils ont vu que leur prétexte de voiture en panne ne fonctionnait pas, ils l'ont changé. Ils ont décidé de prétendre qu'ils étaient des étudiants et qu'ils faisaient un sondage pour leur école. C'est tout à fait par hasard qu'ils se sont alors présentés chez les Antop. Malheureusement, comme Alf et Susan étaient des professeurs d'université, ils étaient très ouverts et faisaient confiance aux étudiants. Ils leur ont ouvert tout grand leur porte. Dans le bureau où Alf a été assassiné, il était évident qu'il était assis à son bureau et qu'il avait parlé avec ses deux adolescents qui faisaient semblant de prendre des notes et de l'interroger. Et puis, ils se sont donné un signal et ils l'ont brutalement tué dans son bureau. Suzanne et Alf Zantop étaient des professeurs. Ils aimaient aider les étudiants. Malheureusement, leur dévouement a entraîné leur mort. Deux adolescents les ont tués. Selon les agents, ils ne l'ont fait que pour se donner quelques sensations fortes. leur but était de commettre un acte violent et les Zantop ont eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment dans leur propre maison. Quelle tristesse. Quand on a interrogé ces meurtriers après le crime, l'un d'eux a reconnu qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient laissé sur place les étuis de leurs couteaux. Ils ont voulu retourner à la maison pour aller les chercher et je crois qu'ils ont dit qu'arriver à la maison ils ont vu que les policiers étaient déjà là. Les enquêteurs ont voulu comprendre pourquoi Tullock et Parker avaient tué les Zantop avec une telle brutalité. L'expert en profilage Jim Fitzgerald a constaté que ces actes de violence commis au hasard sont de plus en plus fréquents. La société d'aujourd'hui est tellement différente de celle d'avant. Nos jeunes sont perpétuellement exposés à la violence. Je crois que Parker et Tullock faisaient partie de cette catégorie de jeunes qui ne cherchaient pas à se venger de quelqu'un. Ils avaient juste envie de blesser quelqu'un ou de le tuer. Et malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent. On a passé pas mal de temps avec lui, quelques jours peut-être. Et il nous a raconté en détail comment Robert Tullock et lui avaient planifié ce crime avant de le commettre. Il n'a montré ni émotion ni remords pour ce qu'il avait fait. Il faisait partie de la classe moyenne où il y a peu de crimes et n'avait pas eu à traverser certaines épreuves comme les gens qui proviennent d'un environnement défavorisé. Il y avait quelque chose de dysfonctionnel chez eux. Et au contact l'un de l'autre, ils sont devenus violents, apparemment. Les enquêteurs ne sauront jamais qu'est-ce qui a provoqué un tel accès de rage chez les deux adolescents. En avril 2002, James Parker a été reconnu coupable de meurtre au second degré. Il a été condamné à 25 ans de prison. Robert Turlock, lui, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et il purge une peine d'emprisonnement pour le restant de ses jours sans possibilité de libération conditionnelle. Dans une petite ville de Géorgie, un tireur prend des gens pour cible. La police et le FBI commencent aussitôt des recherches pour trouver le meurtrier. Ils essaient de décoder les indices alors que les victimes continuent de s'accumuler. Ils feront tout pour arrêter le meurtrier avant qu'il ne fasse d'autres victimes. quy events et de grand-fam maintenant et au revoir le qui next East Point, en Géorgie, est située à seulement 11 kilomètres au sud d'Atlanta. C'est une ville paisible de 40 000 habitants. Il n'y a là qu'entre 6 et 8 homicides par an. Le 1er mars 2001, un homme s'inquiétait pour sa mère. Il se rendit chez elle pour voir comment elle se portait. Il lui parlait au téléphone tous les jours, mais ce jour-là, elle n'avait répondu à aucun de ses appels. Il vit que les vitres de la voiture de sa mère avaient été fracassées. Il fit alors une découverte macabre. Quelques minutes plus tard, la police East Point et le lieutenant Russell Popham commencèrent une enquête pour homicide. On a découvert que la victime, une femme, avait été abattue de plusieurs projectiles. On estimait qu'elle était morte depuis environ 24 heures. Les policiers pouvaient déjà écarter une hypothèse sur le mobile de ce meurtre. Comme toujours, quand il s'agit d'un meurtre, on essaie de trouver le mobile du crime. Dans ce cas-ci, sa voiture n'avait pas été volée et elle avait toujours son portefeuille, ce qui indiquait que le vol n'était pas le mobile. Les enquêteurs identifièrent la victime. Il s'agissait de Pamela Clark. Ils trouvèrent également un insigne. La victime était agente de probation pour l'État de la Géorgie. Elle travaillait au service correctionnel où elle supervisait des ex-détenus en liberté surveillée. Comme les ressources d'enquête de la police d'East Point sont limitées, les policiers demandèrent l'aide du FBI et de la police d'État. L'agent spécial Pete McFarlane du FBI faisait partie d'une escouade spéciale qui fournissait des services judiciaires aux services de police locaux. Plusieurs services de police de la région n'ont pas le matériel requis pour relever les empreintes digitales, par exemple. On recueille les empreintes sur les véhicules en vue de les identifier. L'agent McFarlane constata que Pamela Clark avait pratiquement été tuée à bout portant. Le coupable avait tiré à travers la vitre et il était si près que des fragments de vitre s'étaient fichés dans le visage de la victime. Par conséquent, le tireur était tout près. On pouvait presque dire qu'il s'agissait d'une exécution. Le meurtrier avait été à la fois brutal et prudent. L'enquêteur Bobby Gray de la police d'East Point ne trouva aucune douille de projectiles sur la scène du crime, malgré les nombreux coups qui avaient été tirés. Le fait qu'il n'y ait pas de douille pouvait signifier que le meurtrier avait un revolver. Tant qu'on n'en saurait pas plus, on devait présumer qu'il avait ramassé toutes les douilles ou qu'il avait un revolver. Vu le peu d'indices, les policiers croyaient que le meurtrier avait prémédité son geste. « Il n'y avait aucune empreinte sur les lieux. C'était une scène de crime sans indices. » Les enquêteurs voulaient découvrir qui pouvait souhaiter la mort de Pamela Clark. Pour trouver des réponses, ils se tournèrent vers le fils de la victime. Celui-ci parlait à sa mère tous les jours. Elle semblait être heureuse et ne lui avait jamais dit avoir des ennuis avec quiconque, même pas avec les ex-détenus dont elle était responsable. Pour les enquêteurs, ce meurtre semble être le fruit du hasard. Le soir même, les enquêteurs firent du porte-à-porte dans le quartier. Ils étaient à la recherche de quelqu'un qui aurait vu des activités suspectes au cours des dernières 24 heures. Ils ne trouvèrent qu'un seul témoin. La veille au soir, une femme avait entendu des bruits qui ressemblaient à des coups de feu. Ensuite, elle avait vu quelqu'un partir à pied, très calmement. Cette femme a affirmé avoir vu un homme noir mesurant 1,80 m et de stature moyenne. Il avait les cheveux courts. Elle était à 35 mètres de lui et il faisait assez sombre. C'est tout ce qu'elle a pu nous dire. Malheureusement, la femme n'était pas sûre de pouvoir reconnaître l'homme si elle le voyait. Le médecin légiste confirma plusieurs hypothèses avancées par les enquêteurs sur la scène du crime, notamment que Pamela Clark avait été assassinée 24 heures avant la découverte de son corps. Le médecin légiste identifia 4 blessures de projectiles, 3 sur la partie gauche de son torse et une autre près de son aisselle droite. Le fait que 3 de ces balles étaient très rapprochées confirmaient l'hypothèse des policiers selon laquelle le meurtrier avait abattu sa victime à bout portant. Les enquêteurs obtinrent leur premier indice sur l'arme du crime quand le médecin légiste recueillit 3 projectiles de calibre 40 sur le corps. On avait recueilli 3 projectiles et pourtant la victime avait 4 blessures. Les enquêteurs trouvèrent le 4e projectile dans le siège du passager. Il était également de calibre 40. Les agents furent surpris de trouver une pile de circulaires, de factures et de courriers dans le véhicule. Le fils de la victime expliqua que sa mère avait l'habitude de regarder son courrier dans sa voiture après l'avoir pris dans sa boîte aux lettres. Les agents remarquèrent quelques autres détails. Je pensais qu'elle avait fait monter des enfants à bord parce qu'il y avait des emballages de friandises. A partir des indices recueillis dans la voiture, des conclusions de l'autopsie et des témoignages, les enquêteurs mirent au point une reconstitution du meurtre et constatirent que le coupable était brutal et calculateur. Les enquêteurs soupçonnaient le meurtrier d'avoir attendu l'arrivée de Pamela Clark chez elle dans la soirée du 28 février 2001 vers 19h30. Il semblait bien connaître l'horaire de la victime et savoir quand elle rentrait du travail. Il savait qu'il pourrait la piéger dans sa voiture au moment où elle regarderait son courrier. Les enquêteurs croyaient que le meurtrier avait pris le temps de ramasser les douilles de calibre 40 par terre ou qu'il avait trouvé un moyen de les recueillir à chaque coup de feu. Il était ensuite parti laissant Pamela Clark mourir. Les policiers disposaient maintenant d'une hypothèse sur la façon dont la victime avait été assassinée mais ils ne disposaient d'aucun suspect et le meurtrier était toujours en liberté. On devait déterminer qui avait commis ce crime. On avait les projectiles, on avait la voiture et le corps, mais rien d'autre. Les enquêteurs, comme le lieutenant Russell Popham de la police Dyspoint, essayaient de comprendre pourquoi quelqu'un souhaitait la mort de Pamela Clark. On se plaît à dire dans notre métier que si on peut établir le mobile du crime, on peut alors le résoudre. On s'est aussitôt mis au travail en enquêtant sur les membres de sa famille, sur ses relations, de même que sur son travail d'agent de probation de l'État. Selon le fils de la victime, elle n'avait jamais mentionné avoir d'ennemis. Les enquêteurs se concentrèrent sur le lieu de travail de la victime où elle côtoyait quotidiennement des criminels dangereux. L'agent de probation a le pouvoir de renvoyer un criminel violent derrière les barreaux. Les policiers examinèrent les dossiers dont la victime s'occupait. Elle s'occupait comme ses collègues de 70 à 100 ex-détenus. On a essayé de voir si elle comptait bientôt révoquer l'approbation de l'un d'eux. Cette analyse nous a demandé environ 15 jours. Les enquêteurs demandèrent à tous les ex-détenus en liberté surveillée de Pamela Clark de leur dire où ils se trouvaient le soir où elle était morte. La plupart d'entre eux furent tristes en apprenant qu'elle avait été tuée. En interrogeant ces types, on a appris qu'elle était très appréciée. C'était une personne juste, presque une mère pour ses ex-détenus. On a interrogé plusieurs d'entre eux qui avaient commis des crimes graves et ils aimaient leur agente de probation. Mais en examinant la centaine de dossiers, les policiers trouvèrent celui d'un individu qui avait un mobile pour tuer l'agent Clark et qui avait eu l'occasion de se familiariser avec ses habitudes de vie. On a trouvé un type dont elle comptait révoquer l'approbation sous peu parce qu'il avait échoué à un test de dépistage de drogue. En outre, cet individu vivait dans le même quartier que la victime. Cet homme s'appelait Thomas Moulton. Les enquêteurs mirent la photo de Moulton parmi d'autres photos qu'ils montrèrent aux témoins qui avaient vu un homme quitter la scène du crime à pied le soir du meurtre. Le témoin identifia formellement Thomas Moulton. Avec cette identification, les enquêteurs pourraient peut-être clore rapidement l'affaire. Le 15 mars 2001, deux semaines après l'assassinat de Pamela Clark, les policiers obtinrent un mandat d'arrestation et un mandat de perquisition contre Moulton. Au cours de leur recherche dans la maison de Moulton, les enquêteurs trouvèrent une veste comme celle que le meurtrier portait, selon le témoin. Les policiers firent également une découverte troublante. Il y avait une boîte de projectiles de 9 mm dans sa chambre. On savait que les projectiles utilisés pour le meurtre étaient de calibre 40, mais cela montrait malgré tout que Moulton avait des projectiles, ce qui lui était formellement interdit. Ça nous a préoccupés. Thomas Moulton se soumit au test du détecteur de mensonges et accepta d'être interrogé en l'absence de son avocat. Lors de l'interrogatoire, Moulton nia avoir joué un rôle dans le meurtre de Pamela Clark. Il respectait sa décision, même si elle avait décidé de le renvoyer en prison sous peu. Il ajouta que les projectiles trouvés dans son appartement étaient pour un pistolet Smith & Wesson de calibre 9. Cette arme avait été volée six mois plus tôt. Quand les enquêteurs pressèrent Moulton de leur donner un alibi, celui-ci déclara qu'il ne se rappelait plus ce qu'il avait fait le soir du meurtre de Pamela Clark. Pendant l'interrogatoire, l'examinateur ne décela aucun mensonge chez Moulton. Les policiers examinèrent ensuite les relevés téléphoniques de Moulton et découvrirent que celui-ci était au téléphone avec sa petite amie au moment du meurtre de Pamela Clark. Les enquêteurs rayirent le nom de Moulton de leur liste de suspects. Ils étaient maintenant dans une impasse. Le meurtrier était toujours en liberté et il pouvait recommencer. Le 8 avril 2001, plus d'un mois après le meurtre de Pamela Clark, était une journée printanière particulièrement chaude pour East Point. Cette nuit-là, il faisait environ 20 degrés. La plupart des gens profitaient de la chaleur et avaient laissé leurs fenêtres et leurs portes ouvertes. À quelques kilomètres de la maison de Pamela Clark, un retraité du nom de Chuck Boyler entendit quelqu'un s'approcher. Qui est là ? Qui est là ? Qui est là ? Hé ! Le projectile déchira la chair du bras de l'homme et se logea dans sa poitrine. Il essaya de se défendre, mais il perdait beaucoup de sang. Le tireur s'attarda un peu sur les lieux. Puis, il disparut dans la nuit. Le lieutenant Russell Popham de la police d'East Point tenta d'obtenir une description de l'assaillant. Mais ce fut inutile. Il ne pouvait pas nous dire si c'était un homme ou une femme, de quelle race il était, ni quoi que ce soit d'autre. On lui a demandé qui pouvait lui avoir fait ça. Voulait-il quelque chose de lui ? Et il a répondu « Non, je suis sorti par la porte » et il m'a tiré dessus. Les enquêteurs trouvèrent des indices qui confirmaient que quelqu'un avait tiré presque à bout portant sur la victime. Il y avait des résidus de poudre explosive sur la moustiquaire. Ça semblait vraiment un crime où le meurtrier visait sa victime directement, comme si cet homme avait été ciblé. Les policiers recueillirent une douille de projectiles. Elle était de calibre 40. Les enquêteurs trouvaient ensuite un indice intriguant et volontairement laissé là par le tireur. C'était un mot où l'on pouvait lire « J'ai été emprisonné pendant six semaines. Quelqu'un doit payer pour ça. » Allant d'eau, le mot était signé avec un surligneur jaune. Le tireur disait s'appeler Jack. La police d'East Point essayait de comprendre ce que signifiait ce mot, tout en ignorant que le tueur continuait de déverser sa rage à quelques kilomètres de là. Moins d'une heure après que Chuck Boyler eut reçu un projectile, la police d'East Point fut confrontée à un autre meurtre. Hey ! Hey ! Am I here ? Au printemps de 2001, la police d'East Point en Géorgie enquêtait sur le meurtre de l'agent de probation Pamela Clark. On ne disposait d'aucun suspect. Un mois plus tard, un homme tira sur Chuck Boyler à bout portant et le projectile déchira la chair d'un de ses bras. Les policiers trouvaient un mot laissé par le tireur dans lequel ils disaient s'appeler Jack. Moins d'une heure après cette tentative de meurtre, un homme s'approcha d'une autre maison d'East Point. Help ! Hey ! Hey ! Please, open this door. Give me some help. I'll find it, I'll find it, I'll find it, I'll find it. Ce n'était pas le tireur, mais plutôt une autre victime. Le personnel d'urgence d'East Point se précipita sur les lieux de cette deuxième fusillade le même soir. Les policiers apprirent que la victime s'appelait Andrew Wilson. C'était le concierge d'un hôpital du secteur. Quelques heures plus tard, Wilson mourut des suites d'une blessure de projectile dans le dos. Les policiers devaient faire la lumière sur ce qui était arrivé. Ils trouvèrent des réponses au bout de la rue de la victime. Le moteur d'une voiture tournait, mais il n'y avait personne à bord. En vérifiant le numéro de plaque, les policiers découvrirent qu'elle appartenait à la victime. À l'intérieur, ils trouvèrent des projectiles, ce qui indiquait qu'on avait fait feu sur Wilson alors qu'il arrivait à l'intersection à bord de sa voiture. La balle fatale était vraisemblablement passée par la lunette arrière et à travers le siège du conducteur avant de terminer sa course dans son dos. Après avoir reçu le projectile, Wilson était sans doute descendu pour chercher de l'aide dans le quartier. Les enquêteurs trouvèrent cinq doutes de projectiles sur les lieux du crime. Elles étaient toutes de calibre 40, comme celles qu'on avait retrouvées une heure plus tôt devant la maison de Chuck Boyle. Les policiers ne tardèrent toutefois pas à trouver des preuves indéniables que les deux affaires étaient reliées ensemble. La localité d'East Point était comprise avec un tueur en série et il se faisait appeler Jack. Les policiers d'East Point ratissèrent le quartier à la recherche de témoins. Une femme avait vu un homme de race noire flâner dans le secteur avant la fusillade. Elle avait vu marcher de long à large pendant 10 ou 15 minutes et elle avait trouvé sa louche. Elle avait appelé la police pour signaler sa présence. en retournant à sa fenêtre elle avait vu une voiture arriver à l'intersection. Bien qu'elle n'ait pas pu distinguer les traits du conducteur elle avait bien vu son véhicule. Elle a vu une voiture américaine de modèle récent. Elle nous a donné tellement de détails à propos de cette voiture qu'on ne pouvait pas douter de ses informations. Elle savait de quel type de voiture il s'agissait. La femme n'avait toutefois pas pu voir le numéro de la plaque d'immatriculation. Au cours d'une seule soirée Jack avait blessé gravement un homme et en avait tué un autre. Le plus frustrant à propos de cette enquête c'est qu'on ne savait pas qui commettait ses crimes ni pourquoi et qu'on ignorait qui serait sa prochaine victime. Quatre jours plus tard soit le 12 avril 2001 une silhouette sombre s'approcha d'une autre maison d'East Point. La femme ignorait qu'elle était une cible. Elle n'entendit pas le coup de feu. C'est quand son téléviseur tomba en panne qu'elle se demanda ce qui n'allait pas. En voyant le trou de projectile elle appela le service d'urgence. La police répondit à cette nouvelle affaire. Les enquêteurs croyaient que le tireur avait ciblé la femme mais qu'il avait frappé le téléviseur par erreur. Elle pouvait se compter chanceuse d'être encore en vie. On trouva ensuite un mot terrifiant qui indiquait que le tireur allait vraisemblablement faire de nouvelles victimes. On pouvait y lire « Vous feriez mieux de compter vos sacs à dépouilles ». On savait que ce type ne s'arrêterait pas et qu'on aurait de nouvelles victimes. La question était de savoir quand ça se produirait et combien de morts il y aurait. Les policiers ne doutaient pas une seconde de l'identité du tireur pour cette dernière affaire. C'était l'homme qui se faisait appeler Jack. Quelques heures plus tard les experts judiciaires recueillaient un projectile dans le téléviseur de la femme. Il était de calibre 40 comme les projectiles des autres crimes imputés à Jack. Les enquêteurs d'East Point devaient arrêter celui-ci avant qu'ils ne mettent ces menaces à exécution et qu'on doive sortir de nouveaux sacs à dépouilles. Ils demandèrent l'aide d'autres services de police et du FBI. L'agent spécial Pete McFarlane du FBI examina les indices. Il reconnut les messages pour en avoir vu un semblable dans la voiture de la victime Pamela Clark, l'agente de probation. Au début, il avait cru qu'il ne s'agissait que d'un gribouillage d'enfants. Mais maintenant, il voyait bien que le meurtre de Pamela Clark était relié aux autres fusillades. « Eureka » C'est le mot qu'on a envie de dire. « Eureka » Il y a un lien. On a pu établir un lien entre ces cas. C'était toujours la même écriture et c'était toujours écrit avec un surligneur jaune. C'était comme si cet individu essayait de nous dire « Je suis un tueur en Syrie. Je tue des gens comme ça sans raison. » La similitude des messages indiquait que le tueur était méthodique, calculateur et constant. Chaque fois, Jack rédigait ses mots sur une demi-page de papier blanc ordinaire. Les bords du papier étaient irréguliers car chaque demi-page avait été coupée à la main. En outre, Jack signait chacun de ses mots avec un surligneur orange ou jaune. Les enquêteurs pensaient qu'un de ces messages contenait peut-être sur le mobile de ces crimes. Les enquêteurs fouillirent alors les dossiers des prisonniers nommés Jack qui avaient été détenus pendant cette période de temps. Ils ne trouvaient aucun suspect. L'identité de Jack et le vrai mobile de ces crimes demeuraient un mystère. En tant qu'enquêteurs, on était devant quatre scènes de crime, mais rien de concret. On n'avait aucun suspect, on n'avait personne. les policiers retournèrent examiner le passé des victimes à la recherche d'un lien entre elles, d'une constante dans les attaques. La seule chose commune aux victimes était le fait qu'elles vivaient toutes dans les limites de la ville. « Tout s'était passé à East Point. Le tireur n'était pas allé à College Park, juste à côté d'East Point, ni à Atlanta ou à Apeville ou ailleurs en périphérie. Tout était arrivé à East Point. » Les enquêteurs savaient que lorsque le meurtrier frapperait de nouveau, ce serait à East Point. quiconque vivait dans les limites de la ville pouvait être une cible. La police prit des mesures extraordinaires pour alerter le public. On eut recours à un système d'appel électronique pour composer les numéros de téléphone de tous les résidents d'East Point. Tous ceux qui décrochaient leur combiné pouvaient entendre un message relatif au meurtrier. Le message enregistré les avisait d'appeler la police dès qu'il virait quelque chose de suspect. Toute la ville était à cran. La police d'East Point travaillait de jour comme de nuit en allongeant les quarts de travail de chacun dans l'espoir de capturer Jack avant qu'il ne frappe de nouveau. Mais les policiers se battaient contre un tireur qui choisissait lui-même le moment et l'endroit où il commettrait ses crimes. « On se sentait impuissants. Notre devoir était de protéger les citoyens d'East Point et malheureusement on ignorait quand aurait lieu la prochaine fusillade et qui serait la prochaine victime. On ne savait même pas pourquoi ce tireur choisissait telle ou telle victime. » Les enquêteurs craignaient de devoir attendre que Jack ne recommence. Un agent du FBI de longue date qui avait travaillé sur des cas de meurtre et de viol en série a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Vous allez devoir vous asseoir et attendre qu'il y ait un autre meurtre. » C'était la dernière chose qu'on avait envie d'entendre. 12 jours plus tard, le 24 avril 2001, l'attente prie fin. À 1h30 du matin, Rosa Lewis rangea sa voiture devant son appartement d'East Point. Elle était la cinquième victime de Jack. East Point en Géorgie. Le 24 avril 2001 à 1h30 du matin, Rosa Lewis fut abattue dans sa voiture alors qu'elle arrivait devant son appartement. C'était le plus récent d'une série de meurtres commis au hasard qui avait fait deux morts. Elle lutta pour rester en vie. malgré les quatre projectiles qui avaient déchiré le flanc gauche de son torse. Sa colocataire appela le service d'urgence au moment où Rosa perdait connaissance. des policiers d'East Point et des agents du bureau d'enquête de la Géorgie et du FBI se précipitèrent sur la scène d'Ukraine. Le lieutenant Russell Popham de la police d'East Point ne put obtenir tout de suite de réponse de la victime et n'en obtiendrait peut-être jamais. On nous a dit qu'elle ne survivrait pas, qu'elle était dans un état critique. Sa tension était en chute libre et elle mourrait sans doute. Les enquêteurs se tournèrent vers les indices matériels qui se trouvaient sur les lieux. Une fois de plus, ils recueillirent des douilles de calibre 40. Il y en avait quatre. Les enquêteurs savaient que le meurtrier qui se faisait appeler Jack avait utilisé une arme de ce calibre lors des quatre fusillades précédentes. Les agents trouvèrent un autre indice sur le toit d'une voiture sur laquelle le tireur s'était appuyé pour tirer. On pouvait voir jusqu'où il s'était glissé sur le toit de la voiture pour viser l'autre tôt. La détonation du fusil avait laissé une marque en V. Il était très près d'elle. Il n'aurait pas pu rater sa cible. Ce n'était pas comme s'il avait été à 10 ou 15 mètres de sa victime. Il était juste devant elle pour la viser. Les agents se mirent à la recherche de l'indice que Jack laissait systématiquement derrière lui. On s'est aussitôt mis à la recherche du message. Après avoir recueilli les douilles de calibre 40, on a cherché le mot, mais on n'a pas pu le trouver à cause de l'obscurité. On n'a rien trouvé et comme il ne vantait pas ce soir-là, on ne pensait pas que le mot s'était envolé, mais on ne l'a pas retrouvé. Bien que les policiers n'aient pas retrouvé de message, ils relevèrent des similitudes entre le meurtre de Rosa Lewis et celui de Pamela Clark, l'agente de probation. Dans les deux cas, les femmes avaient été abattues alors qu'elles se trouvaient dans leur voiture et avaient reçu des projectiles à bout portant par la fenêtre du côté du conducteur. Les enquêteurs trouvaient alors un indice troublant qui allait changer le cours de l'enquête. Rosa Lewis était également agente de probation. Elles se connaissaient car elles travaillaient ensemble dans le même bureau. Ils ne pouvaient pas s'agir d'une simple coïncidence. Les enquêteurs ne croyaient plus que ces meurtres étaient commis au hasard. Il devait y avoir un lien entre la mort de Rosa Lewis et celle de Pamela Clark. Les policiers interrogèrent la colocataire de Rosa Lewis et apprirent que l'agente avait emménagé là deux mois plus tôt après avoir divorcé. Elle nous a dit qu'ils avaient divorcé d'un commun accord. Elle a même déclaré que l'ex-mari de la victime l'avait aidé à emménager. Il n'y avait aucune raison de croire qu'il y avait un mobile pour la tuer. Les agents et les enquêteurs firent du porte-à-porte afin de trouver un témoin de la fusillade. On a trouvé une femme qui vivait dans la rue derrière l'immeuble de la victime et qui disait avoir entendu un coup de feu. En regardant par la fenêtre, elle a aperçu une voiture bleue qui quittait le secteur. Elle nous a dit que la voiture ressemblait à une voiture d'une marque en particulier. ça nous donnait donc une marque et un modèle. Il ne manquait que le numéro de la plaque. La femme n'avait pas vu le visage du meurtrier. Une fois de plus, les policiers disposaient seulement de la description d'une voiture. Plus tard, au cours de l'avant-midi, la police avisa la famille de Rosa Lewis de la tentative de meurtre, notamment son ex-mari William Lewis. On a frappé à sa porte et personne n'est venu nous répondre. On a frappé de nouveau à quelques reprises et l'on s'apprêtait à partir. On s'est retourné pour se rendre à notre voiture quand on a vu une voiture arriver. Or, cette voiture était similaire si ce n'est identique à la voiture que notre témoin avait vu s'éloigner de la scène du crime. L'homme au volant était William Lewis. Les enquêteurs lui annoncièrent la tragique nouvelle. Quand on lui a dit qu'elle avait reçu plusieurs projectiles et qu'elle allait peut-être mourir, il n'a pas paru ébranlé. Il n'a pas demandé comment elle allait. Il ne nous a pas dit je dois me rendre à son chevet. Il ne nous a pas demandé ce qu'on ferait pour trouver le coupable. C'était comme si on lui avait appris une nouvelle peu importante. Les enquêteurs demandèrent à Lewis l'autorisation de fouiller sa voiture. Celui-ci consentit et ajouta qu'il s'agissait d'un véhicule loué. Aussitôt après le meurtre, les policiers auraient pu y trouver une arme des projectiles ou un mot signé avec un surligneur jaune si William Lewis avait été Jack. Mais ils ne trouvèrent rien. Les enquêteurs demandèrent ensuite à Lewis s'il les autorisait à fouiller sa maison. Il accepta. Il n'y avait rien à signaler dans le séjour mais il restait encore plusieurs pièces à fouiller. dans la chambre. les enquêteurs trouvèrent des articles qui auraient pu se trouver dans n'importe quel bureau d'une maison mais dans ce cas-ci, ils étaient lourds de sens. J'étais debout dans la chambre et j'ai regardé vers sa commode. J'y ai vu plusieurs surligneurs. Ils étaient des mêmes couleurs que ceux qui avaient servi à signer les mots. A la suite de cette découverte, les enquêteurs demandèrent à Lewis de venir au poste du centre-ville pour y être interrogé. Il accepta. Il se montrait très coopératif. Il voulait sans doute nous convaincre qu'il n'était pas l'auteur de ces crimes. Les policiers ne savaient pas encore s'ils venaient de faire monter Jack à bord de leur voiture ou s'il s'agissait d'une autre impasse. L'agente de probation Rosa Lewis était dans le coma après avoir reçu quatre projectiles à la poitrine. La police croyait qu'elle était la cinquième victime d'un tueur en Syrie qui se faisait appeler Jack. Les enquêteurs avaient trouvé des preuves indirectes qui indiquaient que William Lewis l'ex-mari de la victime pouvait être le coupable. Mais ils ignoraient toujours pourquoi il se faisait appeler Jack et pourquoi il avait commis ses meurtres. Pendant que Lewis était conduit au poste de police pour y être interrogé, des enquêteurs furent dépêchés au bureau où son ex-femme Rosa Lewis travaillait. Ils cherchèrent des indices dans son bureau. Cette agente de probation travaillait au même endroit que la première victime du tireur, Pamela Clark. Les deux femmes étaient d'ailleurs des amis proches. Les enquêteurs trouvèrent des indices qui laissaient croire que Rosa Lewis craignait pour sa vie. Quelques semaines avant le drame, elle avait écrit une lettre qu'elle avait laissée dans son bureau. Elle y écrivait que si quelque chose devait lui arriver, son ex-mari serait responsable du crime. Par cette lettre, l'enquêteur Bobby Gray d'East Point apprit que William Lewis avait fait des menaces à sa femme pour l'empêcher de divorcer. Il lui avait dit des choses comme « Je connais des gens qui peuvent te faire du mal. Je sais comment me débarrasser de toi ou encore je vais te faire sauter la cervelle. » Rosa Lewis écrivait également que son ex-mari était mêlé au meurtre de Pamela Clark. Cette dernière avait aidé Rosa à traverser son divorce et lui avait recommandé un avocat. Cela avait rendu William Lewis foudrache. « Dans son esprit, si Pamela n'avait pas convaincu Rosa de le quitter, celle-ci serait toujours avec lui. Il était si furieux qu'il s'en était d'abord pris à elle. » Pamela avait été assassinée la veille du jour où Rosa quittait son mari pour de bon. Lors de l'interrogatoire du suspect, les enquêteurs montrèrent la lettre de Rosa à William Lewis. « On lui a lu la lettre pendant l'interrogatoire et on lui a demandé de nous parler des menaces qu'il avait faites à sa femme. Il nous a répondu qu'il ne s'agissait que de menaces en l'air et rien d'autre. » Les enquêteurs demandèrent à Lewis de leur parler de sa relation avec sa femme. Ils apprirent que l'anniversaire du couple était le 8 avril, soit le jour où Chuck Boyleur avait reçu un coup de feu et qu'Andrew Wilson avait été assassiné. « On a émis l'hypothèse qu'il est resté chez lui pendant toute la journée de leur anniversaire de mariage et qu'il aurait sans doute souhaité que sa femme soit avec lui. On croit qu'il était si furieux qu'il est alors sorti et qu'il a tiré sur deux personnes. Les enquêteurs qui examinèrent les relevés des cartes de crédit de Lewis apprirent qu'il avait loué une voiture le 8 avril. La voiture correspondait à celle qu'un témoin avait vu partir après le meurtre d'Andrew Wilson. Il nous a expliqué qu'il aimait louer des voitures. Il avait loué deux voitures qui correspondaient toutes deux à des véhicules que des témoins avaient vu partir après les fusillades. C'était des indices très importants. Au cours d'un interrogatoire exigeant de trois heures, Lewis continuait de mentir ou de répondre vaguement aux enquêteurs. Il inventa des histoires d'ex-détenus qui voulaient tuer son ex-femme. Les enquêteurs n'eurent toutefois aucun mal à voir son jeu. Il était 17 heures quand on l'a arrêté pour la tentative de meurtre de sa femme. Mais Rosa Lewis n'était qu'une des cinq victimes ciblées par le tireur qui se faisait appeler Jack. Si William Lewis était cet homme, les policiers devaient le prouver. On devait établir des liens entre lui et ses autres crimes. On disposait de plusieurs preuves indirectes, mais on ne croyait pas à ce stade disposer d'assez de preuves pour pouvoir la faire condamner. L'agent spécial Pete McFarlane croyait qu'il pourrait établir un lien entre Lewis et les fusillades en faisant analyser les douilles et les projectiles. Le labo nous avait dit que les projectiles des scènes de crime antérieures avaient été tirés avec la même arme. Autrement dit, les projectiles utilisés pour tirer sur Mme Lewis provenaient de la même arme. Le lieutenant Russell Popham savait qu'il détiendrait une preuve formelle dès qu'il mettrait la main sur l'arme du crime. À ce jour, on n'a jamais trouvé l'arme à feu. On a exécuté huit mandats de perquisition sans jamais la trouver. Les enquêteurs saisirent les surligneurs trouvés dans la chambre à coucher de William Lewis. Ils étaient d'une marque très répandue. Même si l'encre de ces surligneurs étaient celles que l'on retrouvait sur les messages, un jury pourrait toujours avoir des doutes raisonnables. Les mots eux-mêmes, toutefois, pouvaient receler des indices judiciaires. Les techniciens qui examinèrent les mots à la recherche d'empreintes digitales ne trouvèrent que des traces illisibles. Ils découvrirent toutefois que le papier n'avait pas seulement été déchiré avec les mains. On croit que l'auteur de ces mots humectait le papier avec sa salive avant de le déchirer. C'est ainsi qu'il aurait laissé l'empreinte de ses lèvres. Une fois le papier humecté, il était plus facile de le déchirer le long du pli. Le tireur avait pris soin de ne pas laisser d'empreinte digitale sur les mots, mais les techniciens trouvèrent des traces de salive qui contenaient l'ADN du coupable. Les experts comparèrent l'ADN obtenu à celui de William Lewis. Les deux codes étaient identiques. William Lewis était donc Jack. Même si on n'avait pas d'armes du crime, on avait son ADN. Sa salive se trouvait sur les mots qu'il avait laissés sur trois scènes de crime. William Charles Lewis fut inculpé de 26 chefs d'accusation reliés à la série de meurtres. Le procureur local avait l'intention de demander la peine de mort. son ex-femme Rosa Lewis sortit enfin de son coma après des mois d'hospitalisation et rentra à la maison. En septembre 2001, cinq mois après la tentative de meurtre de Rosa Lewis, les policiers furent dépêchés chez elle. Madame Lewis m'a appelé pour me dire qu'elle avait reçu une lettre et qu'elle ne l'avait pas ouverte. Elle voulait que je vienne la chercher. Je me suis rendu chez elle et je l'ai lu. C'était une lettre d'excuse de William. Par cette lettre, les enquêteurs connurent enfin l'étrange mobile du tireur. Il savait qu'il ferait beaucoup de mal à sa femme en tuant cette première victime qui était l'amie de sa femme. Quant à la deuxième, la troisième et la quatrième victime, ce n'était que des fausses pistes pour berner les policiers. Cette lettre venait clore le dossier de William Lewis et sceller son destin à jamais. « Non seulement on avait trouvé son ADN sur les scènes de crime, ce qui suffisait à le faire condamner, mais en plus, on avait ses aveux et le mobile de ses crimes. » William Lewis plaida coupable à tous les chefs d'accusation. Il fut condamné à la prison à vie plus 191 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Dans l'hypothèse où on ne l'aurait pas arrêtée, on s'est tous demandé si à un moment donné, il aurait continué à tirer ainsi sur des gens avec la seule intention de nous berner et de ne pas être soupçonné du meurtre de sa femme. Je crois personnellement que c'est ce qu'il aurait fait. Seul William Lewis sait combien d'autres victimes il aurait tué pour brouiller les pistes. Grâce aux efforts combinés de la police d'East Point, du bureau d'enquête de la Géorgie et du FBI, on s'est assuré qu'ils n'auraient plus jamais l'occasion de tuer d'innocentes victimes. Depuis les Caraïbes jusqu'à la côte est des Etats-Unis, un dangereux gang de narcotrafiquants amasse des millions de dollars. Mais l'identité du chef du gang reste un mystère. Plus les membres du gang prospèrent, plus ils deviennent violents. pour démanteler le gang, les agents et les policiers devront identifier le chef afin de l'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Les îles vierges américaines sont un véritable paradis pour les touristes. L'archipel foisonne de forêts tropicales et de kilomètres de plage. Et ce paradis est juste à côté des Etats-Unis. Mais ces îles cachent un lourd secret. Les autorités les appellent l'entonnoir à cocaïne. Comme l'archipel est situé à mi-chemin entre l'Amérique du Sud et les Etats-Unis, plusieurs gangs s'y arrêtent pour faire entrer d'énormes quantités de cocaïne aux Etats-Unis. Au début des années 90, un gang se faisant appeler les Island Boys fit entrer des milliers de kilos de cocaïne aux Etats-Unis depuis les îles Vierges. Ils avaient choisi la petite ville d'Augusta en Géorgie comme point d'entrée principal de la cocaïne sur le continent. Une fois au pays, il l'a transformé en crack. l'agent spécial Tim Cox du FBI. C'est principalement la population de cette localité qui les a attirés à cet endroit. À ce moment-là, on y comptait plusieurs quartiers défavorisés où des criminels n'attendaient que l'occasion de vendre du crack. En outre, ce n'était qu'à deux heures de route d'Atlanta et de Savannah. Mais la rivalité entre les Island Boys et les gangs locaux était féroce. Eugene Smalls dirigeait les opérations à Augusta pour les Island Boys. Ses affaires allaient bien. En 1991, le gang rapportait des millions de dollars et Smalls était une cible intéressante. La rumeur disait qu'il avait toujours un million de dollars en argent liquide dans un coffre bancaire dont il gardait la clé autour du cou. Quand la police d'Augusta arriva sur les lieux, le coffre d'Eugene Smalls était vide et le puissant narcotrafiquant luttait pour sa vie. Il survécut, mais il avait subi de graves blessures. L'augmentation du taux de criminalité d'Augusta préoccupait la police et les Island Boys en était la cause principale. La police d'Augusta discuta de ce problème avec le FBI. Les enquêteurs commencèrent par dire aux agents ce qu'ils savaient du gang. Les autorités locales par le biais de leurs informateurs et de types arrêtés antérieurement savaient qu'il y avait à Augusta de plus en plus d'hommes en provenance des Îles Vierges. Selon des informateurs, ils faisaient entrer de plus en plus de grosses quantités de cocaïne dans la région. En octobre 1992, le FBI et le service des douanes travaillaient de concert pour se constituer un dossier contre les Island Boys. Cox les soupçonnait de collaborer avec un important cartel colombien. Une chose était sûre, ils étaient aussi mystérieux que dangereux. Comme on n'avait pas réussi à infiltrer le gang, on devait recueillir le plus d'informations possibles, morceau par morceau. Les agents recueillirent les photos des présumés membres du gang prises par l'escouade locale des narcotiques. Voici Larry Sapp qui était alors agent au service des douanes américaines. On ne les connaissait pas tous, on a conservé leurs photos en se disant qu'on les identifierait plus tard. Les agents examinèrent également tous les rapports en relation avec les Island Boys. Un des rapports était particulièrement intéressant. Un mois plus tôt, des agents de la DEA avaient aperçu Eugene Smalls à l'aéroport d'Atlanta. Malgré ses blessures, le trafiquant était venu en personne chercher un homme en provenance des îles Vierges. Les agents décidèrent de prendre Smalls en filature. Ils communiquèrent bientôt avec la patrouille des autoroutes de la Géorgie afin qu'un agent arrête Smalls pour excès de vitesse. La DEA s'est alors jointe à la police locale. Ils les ont fait descendre de voitures, les ont fouillées, leur ont confisqué leur argent et ont essayé de les interroger. Smalls pouvait à peine marcher. Le passeport de son passager, James Springett, avait été émis aux îles Vierges américaines. Les agents fouillèrent également la voiture mais n'y trouvèrent rien. Aucune drogue, aucune arme et, fait étonnant, très peu d'argent. Ils photographièrent ensuite les deux hommes, leur carte d'identité et leur carte de crédit et durent ensuite les laisser partir. Maintenant, les agents pourraient suivre à la trace les déplacements des suspects grâce à leur numéro de carte de crédit. mais il y avait toutefois un inconvénient à cette arrestation. Ils savaient qu'ils étaient surveillés et pouvaient modifier leur comportement. Ils seraient dorénavant plus prudents et particulièrement lors de leurs déplacements. Les agents se posaient des questions sur James Springett. Qui était-il et quel rôle jouait-il dans l'affaire ? Eugene Smalls était allé le chercher personnellement à l'aéroport alors qu'il se remettait à peine de ses blessures. A l'évidence, James Springett était un homme important. L'agent spécial Cox contacta le service de police locale pour savoir si on détenait des informations sur lui. L'escouade des narcotiques du bureau du shérif de Richmond County luttait contre le gang depuis son arrivée à Augusta mais n'avait jamais entendu parler de James Springett. pour arrêter les Highland Boys les autorités policières devraient recommencer le travail depuis le début. On a commencé dans les rues et effectué des opérations de surveillance en plus d'essayer d'infiltrer le gang. Les agents rencontrèrent alors un autre obstacle. Les Highland Boys avaient la réputation d'être si violents que même les informateurs payés craignaient de divulguer des informations sur le gang. On avait du mal à trouver des informateurs. Ceux-ci craignaient de faire affaire avec eux parce qu'ils avaient la réputation de s'en prendre aux gens et de les tuer. Pendant les opérations de surveillance les autorités fédérales virent des membres du gang louer des chambres de motel à plusieurs reprises d'où ils effectuaient des transactions. Après leur départ les agents fouillaient les lieux. Vous seriez surpris par tout ce qu'on pouvait y trouver. Des numéros de téléphone, des photos, etc. Dans cette enquête c'était comme si on avait rempli une pièce de morceau de puzzle qu'on essayait d'assembler pour découvrir qui était qui. La pression permanente et intense que la police exerçait sur Eugene Smalls, le chef des Highland Boys d'Augusta finit par avoir raison de lui. On ne lâchait pas. Eugene Smalls décida alors de s'en aller en Virginie. Je crois personnellement que Eugene est parti parce que le gang faisait l'objet de trous d'attention à Augusta. Après le départ de Smalls, un certain Shaquem Gabriel devint le nouveau chef des Highland Boys et dirigea les opérations à Augusta en Géorgie. L'agent SAP alerta les autorités de la Virginie de l'arrivée de Eugene Smalls. Ils se sont mis sur son dos dès son arrivée. L'enquête progressait bien. Smalls fut arrêté à Virginia Beach pour trafic de narcotiques. Il fut finalement inculpé puis condamné à 90 ans d'incarcération. À Augusta, les agents concentrèrent leur attention sur Shaquem Gabriel, le nouveau chef des Highland Boys. Ils soupçonnaient le gang de faire transiter la drogue par l'aéroport d'Atlanta. À voir leur train de vie et les énormes quantités de cocaïne qu'ils vendaient, il était évident qu'ils en faisaient venir des valises pleines et que beaucoup de passeurs de drogue travaillaient pour eux. Le 14 juin 1995, des agents d'Atlanta trouvèrent une valise contenant 7 kilos de cocaïne. Les enquêteurs interrogèrent le passeur qui leur avoua que la drogue était destinée à Shaquem Gabriel à Augusta. On a pu corroborer cette information grâce à certains appels téléphoniques et constater que le passeur disait la vérité. En se basant sur la déposition du passeur, les autorités optèrent un mandat d'arrêt contre Gabriel et un mandat de perquisition de sa maison. Le 15 juin 1995, les autorités exécutèrent les deux mandats. Mais les agents qui arrivaient chez Gabriel ignoraient que celui-ci les attendait derrière la porte de sa maison. À Augusta en Géorgie, le FBI, de même que le service des douanes et la police locale, travaillaient de concert pour démanteler un dangereux gang de narcos traficaux. Les enquêteurs arrêtaient Shaquem Gabriel, l'homme qu'il croyait être à la tête des Island Boys à Augusta. Gabriel fut accusé d'avoir tenté de prendre possession de 7 kilos de cocaïne d'un passeur des îles Vierges. On trouva chez lui des documents, des photos et 15 000 dollars en billets d'un dollar. L'agent spécial Tim Cox. Apparemment, Shaquem se trouvait trop bien pour payer avec des billets d'un dollar. alors il les mettait dans des pots. Pour les autorités, l'arrestation de Gabriel était un succès sur toute la ligne. Mais cela n'arrêta pas les Island Boys. Dès que Gabriel fut mis en détention, de nouveaux chefs prirent les commandes du gang. Dès qu'on procédait à l'arrestation d'un membre du gang, d'autres types arrivaient des îles Vierges pour les remplacer et assurer la distribution de la drogue dans le secteur d'Augusta. Les enquêteurs continuèrent de surveiller de près les Island Boys en ayant recours aux techniques qui leur avaient permis d'arrêter Gabriel, mais en vain. Il semblait bien que les Island Boys avaient changé leur façon de faire. Ils devaient avoir trouvé un nouveau moyen de faire passer la drogue aux douanes de l'aéroport. Les agents devaient découvrir comment ils s'y prenaient. Le service des douanes élargit son champ de recherche à la fois aux îles Vierges et aux Etats-Unis. Le 6 février 1996, les agents eurent un coup de chance quand une vérification faite au hasard leur permit de trouver de la cocaïne dans une valise qui arrivait à Atlanta. La valise appartenait à une adolescente qui vivait dans un HLM d'Augusta. Le gang avait échappé aux policiers en se servant de passeurs dont le profil ne correspondait pas à celui du passeur habituel. Voici Larry Sapp qui était alors agent des douanes. Ils trouvaient des jeunes femmes sans le sou et sans avenir. Ils leur demandaient si elles aimeraient aller passer des vacances payées aux îles Vierges pendant une semaine à condition qu'elles rapportent un colis dans leur bagage. Bien entendu, elles acceptaient toutes. C'étaient des jeunes femmes influençables qui n'avaient vu là qu'une occasion de gagner un peu d'argent. Elles avaient bien commis un crime mais dans un certain sens c'étaient aussi des victimes du gang. Elles n'ont pas pu nous fournir beaucoup d'informations mais elles nous ont toutefois indiqué qui leur avait proposé ce marché et en quoi il consistait. La jeune femme déclara aux enquêteurs qu'elle avait été engagée par la petite amie de Brian Gustav. Peu de temps après l'arrestation de Gabriel, Gustav et sa petite amie étaient venus des îles Vierges. Ils dirigeaient maintenant les Highland Boys. La jeune femme fournit aussi aux autorités le nom d'autres femmes qui avaient transporté de la drogue. Il fallut compter plus d'un an pour recueillir toutes les preuves nécessaires contre les nouveaux chefs du gang mais les enquêteurs purent enfin arrêter Gustav et sa petite amie. Brian Gustav fut reconnu coupable de trafic de drogue. Quant à sa petite amie, elle accepta de négocier un aveu. Les agents avaient arrêté les chefs des Highland Boys encore une fois. Quand on les arrête et qu'on constate qu'ils continuent de plus belle une semaine plus tard, ça devient très frustrant. Mais c'est à cause de ça qu'on travaillait fort pour atteindre la tête de l'organisation parce que c'était la seule façon de les arrêter. Le fait d'arrêter les vendeurs de drogue d'Augusta n'avait aucune incidence sur la quantité de stupéfiants qui entraient aux États-Unis. Les agents savaient qu'ils devaient découvrir qui menaient les opérations des Highland Boys. Le chef devait sans doute se trouver aux Îles Vierges. En 1996, on a désigné les Îles Vierges américaines comme étant un lieu où il y avait un trafic important de narcotiques. L'enquêteur Chris Howell faisait partie d'un groupe d'intervention de la DEA qui visait spécifiquement les narcotrafiquants des Îles Vierges américaines. Jusque-là, on n'avait pas vraiment ciblé les individus qui avaient des circuits de trafic de cocaïne bien établis. Par conséquent, ces trafiquants étaient devenus très puissants et avaient beaucoup de ressources à leur disposition. On avait donc beaucoup de rattrapage à faire. Les agents commencèrent par interroger des informateurs qui leur apprirent qu'une famille aisée de Sainte-Croix était mêlée à des envois de cocaïne en provenance de Colombie. On a appris de certains de nos contacts secrets que l'un des membres de cette famille à Sainte-Croix était la petite amie de James Springett. Les enquêteurs reconnurent ce nom. En 1992, les agents de la DEA avaient photographié Springett quand Eugene Smalls était venu le chercher à l'aéroport d'Atlanta. Cet informateur nous a indiqué qu'il s'agissait du plus important narcotrafiquant des Îles Vierges. On s'est alors concentré principalement sur James Springett. Les enquêteurs découvrirent que la petite amie de Springett possédait plus d'une demi-douzaine de téléphones portables. Ces téléphones constituaient peut-être la clé qui permettrait de démanteler enfin le dangereux gang. On a commencé par examiner les relevés des appels téléphoniques sur ces appareils. D'autres noms qui nous étaient déjà connus grâce à nos informateurs sont apparus sur les relevés. Il était évident que cette femme jouait un rôle dans l'affaire. Pendant que les agents suivaient cette piste, ils continuaient d'interroger des informateurs. Ils apprirent ainsi qu'une petite quantité de cocaïne devait quitter San Thomas par hydravion. Une équipe de surveillance aperçut un présumé passeur de drogue qui mettait un carton à bord d'un hydravion. L'appareil décolla pour se rendre à la plus grande des îles vierges américaines, Sainte-Croix. On les a laissés décoller et partir pour Sainte-Croix et l'on a fait surveiller l'endroit où ils devaient amérir. Quand l'hydravion amérit, l'agent Chris Howell et la DEA l'attendaient. Ils croyaient que le carton était plein de cocaïne. Les agents devaient procéder à une arrestation sans histoire mais le plan changea. Quelque chose semblait avoir effrayé le passeur de drogue. Les agents devaient passer à l'action. Le type qui transportait le carton a couru jusqu'à la mer où il a sauté. Il a alors ouvert le carton et des sacs de cocaïne se sont mis à flotter sur l'eau. Le passeur essayait de détruire l'épreuve. Il savait que s'il ouvrait ses sacs, la cocaïne se dissoudrait dès qu'elle serait en contact avec l'eau. Mais je n'allais pas le laisser faire. Je voulais récupérer les 7 kilos de cocaïne et l'empêcher de déchirer ses sacs. L'agent Howell recueillit plusieurs kilos de drogue et un téléphone portable acheté par la petite amie de Springett. Le passeur était en sérieuse difficulté et il le savait. Il refusa toutefois de révéler aux autorités pour qui il travaillait. Dans les îles, il est très rare que les gens collaborent avec nous. Quand on arrête un type, même s'il risque plusieurs années de détention, il préfère purger sa peine plutôt que de nous parler. À la suite de cette opération, les Island Boys étaient sur le qui-vive. Comme il savait que les autorités fédérales les surveillaient, ils changeaient rapidement de tactique. Springett a décidé que le gang ne ferait plus transiter la cocaïne par les îles vierges américaines. Le gang stockerait plutôt les envois de narcotiques sur l'île de Tortoll. Les îles vierges britanniques ne sont qu'à 5 ou 10 minutes de bateau de Saint-Thomas. On peut donc se trouver en eau britannique et 5 minutes plus tard, on peut être en eau américaine ou dans les eaux internationales. L'île de Tortollah est britannique, donc à l'extérieur du territoire américain. Le 19 juin 1996, les Island Boys firent venir une tonne et demie de cocaïne sur le rivage de Tortollah. On parle ici de chargement qui valait des millions de dollars. Il est très rare qu'un groupe transporte d'aussi grosses quantités de drogue sans avoir de gardien armé. Des Colombiens lourdement armés étaient sur place pour vérifier la cargaison. Ces types ne devaient pas seulement veiller aux intérêts des Sud-américains mais également protéger la drogue. La cocaïne fut chargée dans deux véhicules, une camionnette et un pick-up. Cette livraison était si importante que James Springett supervisait lui-même le transfert. Les deux véhicules se dirigèrent vers l'endroit où l'on devait entreposer la cocaïne. Les narcotrafiquants ignoraient alors que la police des îles Vierges britanniques les attendait. Les agents surveillaient le pick-up depuis plus d'un mois. Toutes les deux semaines, le véhicule partait de l'extrémité est de l'île pour se rendre à l'extrémité ouest lourdement chargée. Ils croyaient qu'il s'agissait de trafic de drogue mais ils croyaient également que le pick-up avait servi lors de vol commis dans le secteur est de l'île. En voyant une camionnette et un pick-up s'approcher, les policiers passèrent à l'action. Le pick-up parvint à passer à travers le barrage routier mais la camionnette, elle, fut contrainte de s'arrêter. les suspects ouvrirent le feu. avec leur arme automatique, leur puissance de tir était nettement supérieure à celle des policiers. La plupart des agents avaient des revolvers qui pouvaient tirer six projectiles ou des fusils de chasse contenant trois balles et ils devaient se battre contre des types armés de M16 qui tiraient en rafale. Un agent fut blessé. Un projectile l'a frappé sur le côté de la tête et il gisait dans une mare de sang dans la rue. Ils ont tout fait pour tenter de le garder en vie. La camionnette s'enfuit. L'agent blessé fut alors conduit d'urgence à l'hôpital. C'est incroyable qu'il ne soit pas mort. Un de ses yeux est sorti de son orbite. Il a perdu un œil mais il a survécu. Le lendemain, les policiers trouvèrent la camionnette un kilomètre et demi plus loin. Les pneus, le radiateur et le moteur étaient criblés de balles. A l'arrière, les policiers trouvèrent 1260 kilos de cocaïne. Ils trouvèrent aussi des lunettes de vision nocturnes, des GPS et des lumières servant à envoyer des signaux aux avions. La police des îles Vierges britanniques croyait que les narcotrafiquants tenteraient de s'enfuir sur une autre île. Ils contactèrent alors les services de police des îles Vierges américaines et des autres îles avoisinantes et leur demandèrent de l'aide. Les autorités devaient localiser au plus vite ces dangereux hommes. S'ils avaient osé tirer sur un policier, personne n'était en sécurité. Dans les îles Vierges britanniques, une fusillade avait éclaté entre des narcotrafiquants lourdement armés et la police locale. Les trafiquants s'étaient enfuis, mais les enquêteurs avaient saisi une camionnette remplie de cocaïne. La police avisa ses homologues des îles voisines de demeurer à l'affût. C'était comme lorsqu'on envoie un message spécial à toutes les unités. Ils ont informé tous les policiers des événements et leur ont dit de surveiller les plages, les marinas, les quais et tous les endroits où ces types pouvaient se trouver. Les policiers des îles étaient sur le qui-vive. Tôt le lendemain matin, des agents arrêtèrent un bateau suspect. Bien qu'il n'y eût pas de drogue ni d'armes à bord, ils trouvèrent une importante quantité d'argent liquide. On les a interrogés puis on les a laissés aller parce qu'on n'avait pas assez d'indices pour les garder en détention. Ces individus étaient, selon nos informateurs, des membres de l'équipage du bateau de Springette. Il s'agissait de l'équipage qui avait transporté la cocaïne retrouvée par les policiers à Tortola. Quelques jours plus tard, la police des îles Vierges américaines trouva le corps de l'un des membres de cet équipage. Il avait été tué de deux projectiles à la nuque comme si on l'avait exécuté. Pour moi, cela indiquait que l'organisation de Springette ne tolérait pas l'échec. Il fallait que quelqu'un paie pour la perte de cette cargaison, même si cela signifiait qu'ils doivent mourir. En Géorgie, l'agent spécial Tim Cox du FBI et l'agent Larry Sapp des douanes américaines suivaient quelques pistes. Ils avaient mis sous surveillance un certain Ronnie Pemberton qui, selon lui, était le plus récent chef des Island Boys à Augusta. Trois mois après l'affrontement de Tortola, l'agent Tim Cox décida d'envoyer un message clair à Pemberton à l'aéroport d'Atlanta. J'avais entendu dire par l'un de nos informateurs que Pemberton avait déclaré que j'étais un idiot et que je ne l'arrêterais jamais. J'ai alors pensé qu'il serait intéressant de me présenter à lui. Je suis allé à l'aéroport à son arrivée et je lui ai dit « Bonjour Ronnie, bienvenue au pays, je ne serai jamais loin. » Quelques mois s'écoulaient. Au début de 1997, aux îles Vierges, deux agents eurent le coup de chance qu'ils espéraient. Un membre des Island Boys vendait de la cocaïne depuis une chambre d'hôtel de St. Thomas. Un autre membre du gang et un acheteur qui devaient abattre le vendeur lui rendirent à leur visite sans s'annoncer. Le type des Island Boys essaya d'alerter son ami en frappant à la porte d'une façon particulière. Le vendeur comprit le message. Il s'enfuit par une fenêtre. Mais l'île était un endroit bien petit pour se cacher et il y avait des membres du gang un peu partout. Le vendeur terrifié se rendit alors aux autorités. En échange de sa protection, il accepta de dire tout ce qu'il savait des Island Boys au FBI et de leurs transactions en Géorgie. Larry Sapp était alors agent des douanes américaines. Il a été le premier à nous décrire toutes les transactions, nous dire qui étaient les chefs et comment ils s'y prenaient pour faire entrer la drogue, pour la distribuer et qui s'occupait de la distribution. Ça a fait énormément progresser l'enquête. Les agents connaissaient enfin le dangereux gang de l'intérieur. Ils commençaient à se constituer un dossier contre le présumé chef du gang, James Pringett. On a fouillé dans les revés de voyages au service des douanes et découvert qu'il était allé dans plusieurs pays. Ensuite, on a tenté de savoir par des opérations d'écoute électronique quand il viendrait et avec qui il s'entretiendrait. En faisant cela et en suivant à la trace des envois de drogue, on pouvait savoir où James se trouvait. Il s'agissait en fait de preuves indirectes qui impliquait James. James Pringett était prudent et ne se salissait jamais les mains. Il faisait faire le sale boulot à ses intermédiaires et se trouvait rarement en contact direct avec la cocaïne. Au même moment, sur l'île de Sainte-Croix, la DEA a convaincu un juge de la cour fédérale de lui permettre d'enregistrer les conversations d'une famille connue soupçonnée de trafic de drogue et qui avait des liens étroits avec Springett. C'était la première fois qu'on faisait une telle demande aux îles Vierges. Les agents de la DEA installèrent secrètement un micro dans une station de commutation qu'ils dissimulèrent soigneusement. Pendant un mois au cours de l'été 1997, les enquêteurs purent écouter des conversations téléphoniques tout en surveillant les suspects. Ceux-ci faisaient souvent référence à la petite amie de Springett mais sans jamais vraiment dire quelque chose de concret. Les Island Boys étaient prudents quand ils parlaient au téléphone. Quand la conversation commençait à être intéressante, on les entendait dire « Laisse-moi te rappeler ». Les agents qui les surveillaient les voyaient alors accrocher, sauter dans leur voiture et se rendre à une cabine téléphonique où ils terminaient leurs conversations. Dès le début, ces types savaient qu'on les écoutait. Quand des criminels savent que leurs conversations sont enregistrées, on peut s'attendre à ce qu'ils soient prudents. Malheureusement, on ne savait pas ce qu'ils se disaient par la suite. Le micro permit toutefois d'obtenir assez d'indices pour faire émettre des mandats de perquisition. Le 7 août, les agents lancèrent plusieurs raids simultanément sur 22 maisons et entreprises de l'île. Ils devaient amasser assez d'indices pour démanteler à jamais l'organisation de trafic du baron de la drogue James Pringott. La maison de sa petite amie était une des cibles principales. Dans sa chambre à coucher, les agents trouvèrent un demi-million de dollars en argent liquide et la carte de visite d'un avocat de Panama. Ils trouvèrent également le passeport américain de Springett. Le document avait été estampillé chaque fois que le baron de la drogue s'était rendu dans d'autres îles des Caraïbes, en Colombie, au Venezuela et en Europe. En comparant ces dates avec les dates des envois de grosses quantités de narcotiques, les agents purent constater que Springett se trouvait toujours dans le pays où la cargaison était livrée. L'enquêteur Chris Howell de la police des îles Vierges se rendit à Augusta, en Géorgie, pour y rencontrer l'agent spécial Tim Cox du FBI et l'agent des douanes Larry Sepp. La rencontre avec Chris Howell a été un autre coup de chance dans cette enquête. Chris détenait beaucoup d'informations sur leurs activités à St. Thomas et nous détenions beaucoup d'informations sur les activités du gang aux États-Unis. En comparant nos infos, on a constaté que le départ des suspects de l'île correspondait à leur arrivée chez nous. On a ainsi pu corroborer certaines informations. Ça nous a été très utile. Les autorités avaient enfin assez de preuves indirectes pour épingler James Springett. En travaillant séparément, on aurait probablement pu se constituer un dossier dans les îles et les autorités de la Géorgie auraient pu faire de même chez elles. Mais en combinant nos deux enquêtes, il nous semblait qu'on était presque invincibles. Chris Howell voulait que le procès soit tenu en Géorgie car il serait trop difficile de faire reconnaître Springett coupable aux îles Vierges. Il en était presque rendu au stade de monstre. Il avait beaucoup de relations en Amérique du Sud, il avait établi ses propres itinéraires pour son trafic ici, aux îles et il disposait de ressources. Il y avait donc un avantage certain pour nous de travailler en Géorgie. L'enquête progresserait si l'on établissait un lien direct entre Springett et les envois de cocaïne. Les agents examinèrent les indices une fois de plus. Quand on avait perquisitionné la maison de la petite amie de Springett à Sainte-Croix, on avait trouvé la carte de visite d'un avocat panaméen et d'autres cartes d'une compagnie qui s'appelait Omega Sea Cargo. Selon les registres du service des douanes, un cargo qui appartenait à la Omega Sea Cargo avait été arraisonné quelques mois après l'affrontement de Tortola. On avait fouillé le navire et l'on y avait trouvé 8 tonnes de cocaïne colombienne. En suivant cette piste, les agents firent d'autres recherches sur la compagnie et découvrirent qu'elle appartenait à James Springett. C'était un indice très prometteur. On pouvait affirmer que Springett avait transporté 6 000 kilos de narcotiques. Ça nous a fait très plaisir. Les autorités fédérales mirent un plan au point pour démanteler les Highland Boys en commençant par le groupe d'Augusta en Géorgie. Le 15 décembre 1997, Ronny Pemberton, le chef du gang à Augusta, essaya d'acheter 2 kilos de cocaïne de l'un de ses fournisseurs des îles Vierges. Il était surveillé par le FBI. Dans la chambre de motel voisine, l'agent Larry Sapp du service des douanes ainsi que Tim Cox et Mike Veracalli du FBI enregistrèrent la transaction à l'aide d'une caméra cachée. Notre but était de montrer le lien entre l'organisation et le cartel colombien. On voulait découvrir à quel moment la drogue était vendue à Springett et à son organisation de façon à attaquer les narcotrafiquants à l'échelon le plus élevé possible. Ronny Pemberton est venu. On pouvait le voir sous-peser les sacs et tenter de déterminer lequel était le plus lourd. Pemberton prit tout son temps pour examiner les sacs de cocaïne. Finalement, il en a choisi deux. L'agent spécial Tim Cox du FBI arrêta personnellement Pemberton. J'ai dit, « Bonjour, Ronny. Tu te souviens de moi à l'aéroport? » J'ai ajouté, « Alors, c'est qui l'idiot aujourd'hui? » Peu de temps après l'arrestation de Pemberton, l'agent Tim Cox fut promu et transféré à un autre bureau. « J'étais un peu déçu parce que j'enquêtais sur cette affaire depuis le début. Je savais qu'on allait enfin coffrer James Springett et que je ne serais pas là pour savourer cette victoire. » Cox confia l'enquête sur les Highland Boys à l'agent spécial Mike Varacali. Au cours des mois suivants, Varacali et son équipe continuèrent de consolider leur dossier contre Springett et les Highland Boys. Plus ça allait, plus on découvrait des choses. 10 000 kilos de cocaïne sont devenus 20 000 kilos puis 50 000 kilos. Moins d'un an après l'arrestation de Pemberton, un grand jury d'Augusta lut les actes d'accusation contre Springett, sa petite amie et cinq de leurs plus proches collaborateurs. « La mise en accusation était souplie scellée pendant qu'on accumulait des indices et qu'on procédait à la reconstitution des faits. On préparait notre dossier pour la cour. On identifiait les suspects et leurs actifs. Les enquêteurs comptaient arrêter tous les suspects simultanément pour les empêcher de s'enfuir. Mais il y avait un problème. Springett avait disparu. C'était frustrant parce qu'on était enfin prêts à régler le cas de ce gang et qu'on ne trouvait pas le suspect principal. Pendant deux longs mois, les autorités furent incapables de le retracer. Puis à Medellin en Colombie, l'affaire prit une tournure dramatique. Une femme y rencontra les agents de la DEA. Elle leur dit qu'elle connaissait un important narco-trafiquant américain. Il s'appelait James Springett. À Medellin en Colombie, les agents de la DEA eurent un gros coup de chance lors de la recherche du narcotrafiquant James Springett. Une informatrice avait déclaré savoir où il vivait. Elle est simplement entrée dans un bureau de la DEA et a proposé de collaborer avec les autorités. L'enquêteur Chris Howell. Elle a déclaré qu'il avait un penthouse luxueux à Medellin. On savait qu'il avait un appartement mais on ignorait où il se trouvait. La femme accepta de dire aux agents où se trouvait l'appartement de Springett en échange de quoi elle voulait que sa famille et elle puissent refaire leur vie ailleurs sous la protection des autorités. Les agents acceptèrent ce marché. La DEA demanda au FBI et au service des douanes américaines d'Augusta d'émettre un mandat d'arrêt. Larry Sapp était alors agent pour le service des douanes. L'agent de la DEA Medellin m'a appelé et m'a demandé si j'avais un mandat d'arrêt pour James Springett. Bien entendu, lui ai-je répondu avec enthousiasme. Il m'a alors demandé de lui envoyer les empreintes digitales et la photo de Springett, bref, tous les éléments dont il avait besoin pour l'arrêter. La DEA contacta également des membres fiables de la police colombienne. Deux agents colombiens surveillèrent l'appartement de Springett et attendirent de le voir apparaître. Pour les Colombiens, il semblait que Springett partait pour de bon. Ils devaient agir rapidement. Ils croyaient qu'ils avaient été repérés et qu'il ferait mieux de l'arrêter et c'est ce qu'ils ont fait. Les agents n'avaient pas le temps d'attendre des renforts. Ils passèrent à l'action. Les deux hommes ont forcé le véhicule à se ranger et ont arrêté Springett et son conducteur par eux-mêmes, ce qui, à nos yeux, était très courageux de leur part. L'agent spécial Tim Cox. Quand j'ai appris que Springett était en détention en Colombie, j'étais en extase. C'était le point culminant d'une enquête de 14 ans qui avait débuté dans la rue au niveau des revendeurs de crack et qui se terminait avec les gros bonnets de la mafia colombienne qui s'approvisionnaient en cocaïne directement des producteurs. Les agents du FBI, des douanes américaines et de la DEA convergèrent tous vers les îles Vierges pour y arrêter les complices de Springett. Les narcotrafiquants de l'île se retranchèrent bientôt derrière les murs de leurs manoirs fortifiés. C'était épondus débarrassés de drogue partout à Sainte-Croix. Un manoir de Saint-Thomas était si isolé et si bien protégé que les policiers des îles Vierges ne purent l'atteindre qu'en descendant en rappel le long d'une falaise pour l'approcher par l'arrière. Il y avait des murs tout autour de la maison et des clôtures électriques. On se demandait vraiment comment on accomplirait cette mission sans mettre en péril la sécurité des policiers. Maison après maison, la squad arrêta les chefs des Highland Boys. Même si Sprunget était finalement en détention, il fut beaucoup plus difficile que prévu de le rapatrier aux États-Unis. Il était détenu en Colombie et ça nous posait un gros problème car il est très difficile de faire extrader quelqu'un de Colombie, d'autant plus qu'il avait alors obtenu la citoyenneté colombienne. Les enquêteurs devraient passer à travers un long processus bureaucratique pour pouvoir enfin faire extrader le suspect aux États-Unis. Je savais que plus James serait là-bas longtemps, plus les risques qu'il s'échappe ou que quelqu'un le fasse sortir de prison étaient grands. Pendant sa détention, Sprunget payait pour avoir accès à des produits de luxe. Il avait des serviteurs qui pouvaient sortir et aller lui chercher ce qu'il voulait. Ceux-ci lui rapportaient les choses qu'il leur avait demandées. Le 1er mars 2000, quelques jours avant que l'extradition n'ait lieu, Sprunget demanda qu'on lui achète un nouveau matelas. Quand le nouveau matelas est arrivé, il s'est glissé à l'intérieur. Le matelas était juste assez large pour contenir son corps. Le type qui lui avait apporté ce matelas l'a alors recousu. Ainsi, il n'y avait pas d'ouverture, aucun indice que quelqu'un était caché à l'intérieur. Il n'y a pas d'ouverture. Une enquête révélera par la suite que Sprunget avait versé plus de 3 millions de dollars en pots de vin pour s'assurer du succès de cette évasion. La nouvelle de l'évasion porta un dur coup au moral des enquêteurs. J'avais consacré 10 ans de ma carrière à cette enquête pour arrêter ce type et j'apprenais qu'il s'était évadé. J'étais complètement démoralisé. On avait eu tant de mal à l'arrêter la première fois et je craignais qu'on ne me retrouve plus jamais après cette arrestation. L'enquêteur Chris Howell On était revenu à la case départ. On devait maintenant déterminer ce qu'il fallait faire mais on ne savait même pas où chercher. On n'avait aucune piste. Il aurait pu être n'importe où dans le monde. Les agents avisèrent les attachés du FBI qui travaillaient auprès des ambassades américaines d'Amérique du Sud. Ils avisèrent également le service des douanes et les agents de la DEA des pays d'Amérique du Sud. L'agent spécial Mike Varacali du FBI. On a contacté Interpol. On a aussi contacté tous les pays où Springette avait des contacts. On les a informés de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois et on leur a envoyé sa description. Une rumeur commençait à circuler à l'effet qu'il s'était fait refaire le visage et qu'il était méconnaissable. C'est presque devenu une légende urbaine. Vous savez, ce type qui est bien là mais que personne ne réussit à trouver. Selon les rumeurs, Springette vivait quelque part en Amérique latine et il continuait de mener ses opérations par téléphone. James, comme nous tous, devait avoir des revenus. Quand vous dépensez des millions de dollars et que vous êtes habitué à avoir un gros train de vie, vous devez avoir beaucoup d'argent. Il a donc recommencé à générer des revenus. En avril 2002, le FBI mit le nom de Springette sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés. Le fait de mettre son nom sur cette liste représentait quelque chose d'important parce qu'il se trouvait sur la même affiche que des types comme Oussama Ben Laden. Les enquêteurs suivirent également d'autres pistes et surveillèrent un vendeur de drogue qui faisait partie de l'organisation de Springette. Quand les agents eurent obtenu suffisamment d'indices compromettant contre lui, ils le fouillèrent. Ils trouvèrent une importante quantité de cocaïne et le mirent en détention. Les enquêteurs exercèrent de la pression sur le vendeur. Il décida finalement de parler. Il leur dit que Springette vivait maintenant au Venezuela mais il ne savait pas dans quelle ville. Il ne connaissait que le numéro de téléphone du suspect. L'attaché juridique du FBI au Venezuela donna le numéro de téléphone à une unité d'élite de policiers locaux fiables. Grâce au numéro de téléphone et à des informateurs, la police vénézuélienne put trouver la maison de Springette et la surveiller. Springette a offert 2 ou 3 millions de dollars aux policiers pour qu'ils le laissent partir. Il y a beaucoup d'honnêtes policiers qu'aucun montant d'argent ne réussirait à corrompre. Heureusement, ces policiers vénézuéliens étaient de cette trempe. Le FBI, la DEA et les douanes américaines travaillaient de concert pour que Springette soit rapatriée aux États-Unis le plus rapidement possible. Les autorités du Venezuela l'ont déclaré persona non grata parce qu'il était arrivé avec un faux passeport. Ils l'ont fait extrader du pays immédiatement. Moins de 48 heures après son arrestation au Venezuela, les policiers remirent Springette aux mains des agents du FBI et des douanes américaines à l'aéroport. Des agents l'accompagnaient dans l'avion qui le ramenait aux États-Unis. Il savait qu'il n'aurait aucune chance de s'en sortir si son procès était tenu à Augustin en Géorgie en raison de toutes les preuves qu'on avait amassées contre lui. La seule chose qu'il pouvait encore faire s'il voulait recouvrer un jour la liberté, c'était de négocier un aveu. Springette plaida coupable à une accusation de complot pour importer de la cocaïne. Plus tard, le baron de la drogue fut condamné à 35 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Cette enquête a été très importante pour moi. On a commencé à enquêter dans la rue et l'on s'est rendu jusqu'à un suspect dont le nom figurait sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. C'est un des moments forts de ma carrière. Sous-titrage ST' 501